Amouti ! Maman ! Je suis dehors en train de faire la lessive, dois-je venir ? Ah ah ! Ah ah ! Tu me demandes si tu dois venir ? Je vois que tu n'es pas du tout normale. Maman ! Donc, comme tu fais la lessive, c'est à moi de te retrouver dehors, c'est ça ? Maman, désolée. C'est ça ? Désolée, je... je te demandais si je dois venir. Je vois que tu me cherches dans cette maison. Pourquoi mets-tu un enfant nu sur ma... sur ma chaise ? Sans toutefois lui mettre des couches. Hein ? Maman, je suis désolée. Le ventilateur de notre chambre ne fonctionne pas très bien. La température de mon bébé était très élevée. Alors, j'ai décidé de l'amener au salon pour qu'il puisse prendre un peu d'air et que sa température puisse diminuer. Tu es malade ? Si la température de ton bébé est élevée, tu n'as qu'à l'amener à l'hôpital. Ici, ce n'est pas une clinique. Est-ce que tu m'entends ? Tu... tu le fais coucher là-bas sans toutefois lui mettre des couches. Pour que mes chaises sentent les urines. Et maintenant, si je parle, on va dire que je suis méchante. Cesse de me provoquer, oh ! Je risque de battre ton enfant. Tu sais que je m'en fous, non ? Maman ? Ogini, qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas cette... cette stupide fille qui dit être ma belle-fille ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Elle s'en va porter un... un bébé nu et le poser sur ma chaise. Hein ? Sans même lui mettre une couche. Amuchi, tu es stupide ? Ce n'est pas ça, Ada. La température de Timo bien élevée. Et ma chaise est une clinique ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que tu mets un bébé nu sur la chaise ? Sans Kucho. Pour que son bébé urine sur ma chaise. Tu es stupide. Tu es très stupide. Tu es très stupide. Je... je ne cautionne pas ça. Tu es très stupide. S'il te plaît, je ne veux pas que la tension de ma mère augmente. Je ne te permettrai pas cela. Respecte-toi. Hein ? Pourquoi ne regardes-tu ? C'est quoi ce regard ? Allez, va enlever ton enfant sur ma chaise. Après, tu vas dire qu'on t'insulte. Pourtant, tu n'arrives pas à user de bon sens. Vas-y t'enlever ton enfant là-bas. Une femme stupide comme ça. Imbécile. Maman, calme-toi. C'est fini. Regarde comment elle lave les habits. Juste comme ça, sans savon. Pas de savon. Elle va dire à mon phare de lui acheter du parfum. Gaspiller son argent. Alors qu'elle ne sait même pas laver les habits. Aïe ! Nana, j'espère qu'il n'épousera pas une femme comme elle. Dieu l'en préserve. Dieu l'en préserve. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Dieu l'en préserve. Dieu l'en préserve. Il faut la surveiller. Je t'assure, on ne sait jamais avec cette idée. Tu as raison, je t'assure. Ça va. Tu sais que je déteste quand tu pleures. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait à ta mère et à tes soeurs pour mériter ce traitement qu'elles me font subir ? Quel est mon crime ? Quoi ? Imagine Kada. Imagine Kada. Qui est plus jeune que mon petit frère Ibuka ? A le courage de me traiter d'imbécile, d'idiote, de stupide. Pourquoi ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Pourquoi me font-elles subir ça ? Est-ce parce que nos affaires ne marchent plus bien et qu'on a dû revenir au village ? Pourquoi est-ce qu'elles me traitent de cette façon ? Seigneur, Seigneur, tout va bien. Je ne sais plus ce qui se passe. Ok. Mais que seule ta volonté s'accomplisse. Ça va. Que ta volonté s'accomplisse. Ça va. Qu'elle s'accomplisse, Seigneur. Ça va. Ça va. Viens. Ça va. Ça va. Ça va. Tous les jours, elle ne cesse de m'insulter. Elle m'insulte constamment. Depuis que nous sommes revenus, je n'en peux plus. Ça va. Je suis fatiguée. Ça va. Ça va. Pourquoi moi ? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Donc, mère, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ma femme. Tu restes une autre mère. Ne laisse pas cette abomination impunie. Tout ça parce que tu n'aimes pas Moutier ? Non, 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 maman. Dis-moi. De quel droit ? De quel droit Ada appelle ma femme ? Stupide femme. De quel droit ? Oui. Stupide, tu dis. Quand ? Tu demandes quand. Comment ? C'est à moi que tu parles. Hein ? Comment ? Pet, maintenant, je crois que, hein ? Tu vois cette Amoutier ? C'est l'un des anges déchus. Quoi ? Ces anges que Dieu a chassés du ciel. Excuse-moi. Je dis la vérité. Maman, excuse-moi. Maman, tu sais que je te connais. On se connaît. Mais comment ? Pourquoi fait-elle tout pour détruire ma famille ? Pourquoi fait-elle ça ? Maman, je te connais. Je te connais. Je te connais. Je te connais très bien. J'ai pas besoin d'être là pour savoir ce que t'es capable de faire ou pas. Je sais. Et je sais d'où la malbouche de ma sœur vient. Je sais. Oui. Mais c'est quoi tout ça maintenant ? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc maintenant, tu sais pas. Je ne sais pas. Maman, je le dis encore. Ça suffit. Ça suffit. Ça. Hé, hé, toi. Arrête-toi. Arrête-toi là. Maman. Débrasse ça. Ah, maman. Tu veux lui faire une insulte, s'il te plaît ? Reste là. Tiens-toi là. Bon. Qu'est-ce que t'as dit à ma femme ? Je lui ai rien dit. T'as rien dit ? Oui. T'as rien dit ? Oui. Ok. Maintenant, écoute. Chaque fois que tu vas ouvrir ta petite sale grosse bouche et insulter ma femme, hein, je vais te frapper. Si elle insulte ma mère, je vais l'insulter. Je ne permettrai ça à personne. T'as dit quoi ? Tu viens de me répondre. Laisse-la. Laisse-la. Éfiane, choukou. Laisse-la. Laisse-la tranquille. Éfiane, choukou. Éfiane, choukou. Éfiane, choukou. Parle. Éfiane. Éfiane, choukou. Éfiane, choukou. Non. Amouti a commencé à s'aimer la mauvaise graine dans cette famille. Ton grand frère m'a presque... Il m'a presque battue aujourd'hui. Il m'a presque tuée. Il ne prend plus soin de moi. Encore moins de tes soeurs. Oui, je souffre. Il m'a presque ce soir. Oh, mon fils. Mamma, ça va, ça va. Merci, mon fils. Merci. Amouti a tu. Amouti. Amouti va me tuer. Maman, ça va, ça va. Ok, mon fils. C'est Ada. C'est Ada. Attends, attends. Ada, maintiens. Il fallait voir que mon grand-brère a poussé Maman sur la porte. Maman est tombée par terre. J'ai mal à la tête. Maman, ça va. Elle a même cogné sa tête. C'est comme ça qu'il nous maltraite ici tous les jours. Maman, ça va, ça va. Tu regardes tout le monde. Maman, ça va. Ok, ok. Merci. Qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'il va rappeler. Adam. Tu es en train de te régaler. Ah, ah. C'est bon. Ça va. Je sais que tu es très fâché contre moi. Je suis venue te présenter mes excuses. Tu sais combien ton frère t'aime. Et pour ce qui s'est passé hier, ce n'était pas son intention de te gifler. C'est juste parce qu'il était fâché. Et tu sais que la colère n'est pas une bonne chose. Il t'aime. Et je t'aime en tant que belle-sœur. Et je te demande encore pardon une fois de plus. S'il y a quoi que ce soit qu'on a fait qui t'a offensé, on en prend tout le blâme. Nous sommes désolés. Tu sais qu'il m'aime. Mais tu veux qu'il me haïsse ? En ajoutant le feu. Amoutier, respecte-toi, ok ? Respecte ton vieil âge. Respecte-toi pour que la foudre ne te frappe pas. Evite-moi. Je ne suis pas ton ami. On ne pourra jamais être amis. Laisse-moi tranquille. Dieu nous regarde. Quand je suis dans mon coin, c'est toi qui viens toujours me chercher. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas ton amitié. Ok. Maman, s'il faut faire ça, elle doit se lever très tôt pour le faire. Moi, je dois aller quelque part. Maman, s'il te plaît, va prévenir Amoutier. Va prévenir ta belle-fille. Qu'a-t-elle fait ? Cette idiote est venue à la cuisine me supplier. Pourquoi ? Elle est fatiguée. Fatiguée de quoi ? Quand la bataille n'a même pas encore commencé. Hein ? Ah, qu'elle garde son énergie. Ou elle va continuer à supplier pour le reste de sa vie dans cette maison. Amélie, je ne lui pardonnerai jamais. C'est à cause d'elle qui fait Anima tapé. Je ne lui pardonnerai jamais et je n'oublierai jamais. Maman, connais-tu le dicton populaire qui dit qu'un prophète n'est jamais apprécié chez lui ? C'est la vérité. Car avant que cette fille n'entre dans cette famille, Maman avait déjà prophétisé qu'elle viendra dans cette maison créer la confusion dans notre jolie petite famille. Regardez-moi tout. Elle a déjà commencé. Oh oh ! Maintenant, on en parle. N'avais-je pas prophétisé cela ? Il ne t'a pas écoutée ? Ça n'arrivera jamais. Tant que je suis en vie. Amen. Maman, je suis à 100% derrière. Vraiment. Ne t'en fais pas, je vais à l'église. Si je n'y allais pas aujourd'hui, j'aurais vraiment... S'il te plaît, tais-toi. Quelle église ? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je n'ai pas frappé cette fille comme j'aurais dû la frapper. Je suis en colère, je suis en colère. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Non mais, c'est quoi tout ça ? Non, 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 non. Je ne suis pas content. Je ne suis vraiment pas content. J'aurais dû bien la frapper. Quoi ? Oh bim, à quelle fin ? À quelle fin ? Je m'attendais à ce que tu leur parles de ma part pour qu'on commence enfin à vivre comme une famille. Pourquoi ? Tu n'aurais pas dû gifler Ada. Laisse-moi te clarifier les choses. Mon amour, en le faisant, tu as empiré les choses pour moi. Comment ? En giflant, Ada. Bébé, tu dois t'excuser auprès d'elle. Hein ? M'excuser chez qui ? Moi. M'excuser chez Ada. Moi. M'excuser chez... M'excuser chez Ada. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Mon amour, s'il te plaît. Non, 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 non. Écoute, ne m'oblige pas à t'inclure dans ma colère. Viens m'énerver sur toi. Tu comprends ? Voici ce que tu vas faire. Et puis, oublie le pardon. Oublie ça parce que je les connais. Tu ne feras rien qui sera bien pour eux. Tu les oublies parce que je sais que quand Dieu va nous relever, et je ne dis pas si, dès que Dieu nous permet de nous relever, on leur laisse ce village. C'est ça. Mon amour, je sais. Je sais que nous serons à nouveau bénis par Dieu. Mais je veux que tu penses à ma sécurité et celle de notre enfant. Si tu parles de cette maison, il n'y aura plus que moi et le bébé. Oui, elles peuvent nous faire du mal, elles peuvent nous faire... Qu'elles essayent. Laisse-les te toucher. Laisse-les te toucher. Je veux qu'elles te touchent. Qu'elles essayent. Pardon, j'ai peur qu'elles nous fassent du mal. Je veux vivre en paix. Je ne veux pas les problèmes. Pour l'amour de Dieu, je te supplie, excuse-toi auprès d'elle. S'il te plaît, ne m'oblige pas à t'inclure dans ma colère. Vraiment. S'il te plaît. M'excuse auprès de qui? Pourquoi? Pour l'avoir giflé. S'il te plaît. S'il te plaît, pour faire régner la paix. Pardon. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, chérie. Toi aussi, chérie. S'il te plaît, oublie-les. Oublie ces gens. Oublie-les. Je ne peux pas te blâmer. Je ne peux pas te blâmer. Parce que je sais que tu fais tout ce que tu fais juste pour l'impressionner. Bon. Ça va. Je sais que tu ne vois pas tout cela avec tes yeux. Ce n'est pas avec des yeux ordinaires qu'on voit ça. L'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas cette fille, elle est diabolique. Hein? Mais... Ça va aller. Maman, s'il te plaît, je me suis excusé. Tu n'as pas besoin de continuer de parler d'elle de cette manière aussi. Et puis, je ne sais vraiment pas ce que cette fille t'a fait concrètement. Je ne sais pas. Avec tout le respect, maman, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire à toi? Tu retournes toujours ta colère contre elle. La première fois que tu as vu cette fille ici, tu as détesté tout ce qu'il y avait en elle. Tu as dit qu'elle était trop mince, que son ventre était trop plat, qu'elle n'arrivait pas à me faire d'enfant. Maintenant qu'elle m'a donné un enfant, tu continues, tu continues, tu continues. Tout ce qu'elle fait, tu détestes, tu détestes. Ton cœur est dur, maman. S'il te plaît, maman, arrête un peu maintenant. De quelle paix est-ce que tu me parles? Comment puis-je aimer quelqu'un qui ne m'aime pas? Comment aimer quelqu'un qui m'insulte tous les jours? Que veux-tu que je fasse? Hein? Maman. Maman, c'est OK maintenant. Essayons d'oublier tout ça. Essayons d'oublier tout ça maintenant. Vivons en paix. Les problèmes que j'ai sont déjà trop nombreux et toi, tu veux encore rajouter tout ceci, s'il te plaît? Je ne rajoute pas tes problèmes. Mais je ne compte pas jouer aux hypocrites avec ta femme. Non, 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 mon frère, cette histoire va déjà trop, trop loin. C'est trop pour moi. Ça va trop loin pour moi. Non, 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 maman, maman et notre soeur, vraiment, je ne peux pas supporter. Je ne peux plus supporter. C'est trop pour moi. Mais tu les connais, c'est problème sur problème tous les jours. Je ne sais pas ce que ma femme leur a fait. Je ne sais pas. Tu sais comment notre mère est, hein? Bien sûr. Nanana, nana, 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 nana. Ne me dis pas que je suis sentimentale, vraiment. Non, non. Ok, nana, nana. Tu te souviens que ma femme était enceinte? Tu te souviens que quand elle était enceinte, maman m'a dit qu'elle venait de Mungu. Je lui avais donné l'adresse pour qu'elle arrive. Ah ah, et elle est venue. Et maman, en deux jours seulement, elle s'est rappelée qu'elle avait quelque chose à faire à Joss, chez son frère, et qu'elle rentrerait trois jours après. Les trois jours sont devenus six mois. Maman n'est jamais rentrée. Jusque-là, ma femme a demandé que j'oublie. J'étais fâchée, mais elle a dit que j'oublie. Jusqu'aujourd'hui, ma femme a tout essayé, humainement possible, pour que maman l'aime. Mais rien, rien. Je ne sais pas ce que ma femme a pu faire à ces deux-là. Sérieusement, non. Écoute, le jour où Dieu me répond, le jour où Dieu me répond, le jour où il me répond, je te jure, le lendemain, je kiffe ce village, je les laisse. Non, non, je prends ma famille et je pars d'ici. Toi, tu ne vis pas ici, tu ne sais pas ce qui se passe. Ah, laisse-moi ça, je me connais. Tu dis que je suis sensible, c'est ça ? Laisse-moi ça, laisse-moi ça, s'il te plaît. Si je n'avais pas construit cette maison, où elles vivent ? Aurait-elle une maison aujourd'hui ? Aurait-elle un endroit où poser la tête ? Maintenant, je suis fou. Non, 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 non. Il n'y a plus de respect maintenant. La dernière fois, Nééé m'a servi à manger. Non, 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 non. J'ai juste demandé à Nééé de me servir. Ma femme n'était pas là. Nééé m'a servi avec un plat en plastique. Ça, c'est à quel point, à quel point vraiment elle me méprise ? C'est aussi bas que je suis maintenant. Si mes affaires marchaient, tu crois qu'elles auraient le courage de me traiter comme ça ? Non, mais quand je vivais en ville, Nééé m'aurait parlé comme ça. Néééé, ces papayes, ces papayes sont bien mûres, mais les oiseaux viennent tout manger. Hein ? Tu vois pourquoi je dis que tu es folle ? Je te raconte mes problèmes. Je te dis que j'ai donné 1500 à ce bâtard pour qu'il me donne les réponses et il ne l'a pas fait, alors que les maths me dépassent. Non. Écoute, hein ? Mon but est de réussir à cet examen. Et quiconque le diable utilisera pour me gâcher cela, je montre à cette personne pourquoi m'appelle attention. Pardon, ferme d'abord ta bouche et calme-toi, et espère la réussite. Comment c'est espérer la réussite ? Moi, je vois que je risque vraiment d'échouer. Ferme-toi, ferme ta bouche. La femme de ton frère, comme Eva. Elle a fait ses gâteaux aujourd'hui, dis-moi. Tu sais qu'ils sont super délicieux, hein, mon ami ? Ebere, tu es trop sale. Tu es trop sale, surtout avec les choses qui vont dans ta bouche. Je ne comprends pas, que veux-tu dire ? Depuis que tu me connais, tu m'as déjà vu acheter les gâteaux de la femme de mon frère ? Non, dis-moi. Mais c'est vrai, je ne t'ai jamais vu manger ces gâteaux. Pourquoi ? Très bien. Parce qu'elle utilise le seau où elle tourne la farine pour laver les couches de son bébé. Ça te dégoûte, n'est-ce pas ? Amuche, je vais te nuire partout. Viens, viens. Calme-toi. Ce n'est pas grave. Calme-toi, mon ami chéri. Calme-toi, hein ? Ce n'est pas si grave. Espèce de sale bébé. Si je me fasse, je vais te botter. Les gens vont me traiter de méchante personne. Pourquoi est-ce que tu as vomi sur mon habit ? Méchant bébé. Maintenant, tu dors. Si je te gîtes, tu vas... Ada ! Méchant bébé. Regarde comment il est là-bas. Méchant petit garçon. Ada, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu... Tu es aveugle ? Tu ne vois pas mes habits ? C'est quoi avec Ada, Ada, Ada ? Pourquoi ? Mais Ada, ce n'est pas une raison pour poser mon bébé sur le sol. Hein ? Après tout, ce n'est qu'un bébé. Pourquoi tu fais cela ? Tu aurais dû m'appeler pour laver ou nettoyer ton habit, non ? Je l'aurais fait, au lieu de poser le bébé sur le sol. Ce n'est pas bien. Amuche. Tu es très méchante. Je t'ai aidé à porter ton bébé. Lui, il a vomi sur moi. Je croyais que tu allais dire que tu es vraiment désolée. Et toi, tu oses me dire... Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ? Je ne t'en veux pas. Tu sais combien paient les nounous ? Par heure, certains prennent leur argent. Et moi, je suis là à porter ton enfant gratuitement. Tu n'es même pas reconnaissante. Tu vas me payer. Tu vas me payer comme tu es très ingrate. Tu vas me payer désormais. Mais c'est quel genre de bêtise, ça ? Hein ? C'est quel genre de bêtise, ça ? Je t'ai juste aidé à porter ton bébé. Maintenant, regarde mon corps. Ada, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Mon bébé était en train de dormir et tu... Tu... Comment tu fais gaffe à tes paroles ? Je vais les laver. Fais gaffe à tes paroles. Je vais les laver. N'est-ce pas souvent moi qui l'apprend ? Laisse-toi tranquille. Hein ? C'est quel genre de bêtise, ça ? N'importe quoi. Méchant bébé. Telle mère, tel fils. Désolée. Désolée, ça va. Hé. Hé. Je suis sans voix. Comment elle peut maltraiter un bébé ? Viens. Dépêche-toi. Oui. Allons-y. Dépêchons-nous vraiment. Viens, viens. Dépêche-toi. Viens, viens. Viens, viens. Dépêche-toi. Viens, viens. Et... Oh, mon fils. Par ici, par ici. Allons doucement. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Dieu contrôle. Dieu contrôle. Viens. Dieu contrôle. Tu es au contrôle ! T'inquiète pas ! Tu es au contrôle ! Tu es au contrôle ! Ça va aller ! Il n'y a pas de problème ! Tu vois tout ça 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 ! Pas de problème ! Je te dis, tu as un cœur ! De quoi est-ce que tu parles ? Tu es un cœur dur ! Tu es un cœur dur ! Oui, toi, toi, toi ! La haine que tu as pour ma femme, tu l'as transposée à ton petit-fils ! Tu peux faire que mon fils meure ! Pour que tu as ta peine, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème ! Mais pourquoi est-ce que tu parles de mort, mon fils ? Qui est mort ? Dis-moi qui est mort ! Et s'il mourrait ? Je... je ne t'ai pas entendue frappée ! Écoute, hein ? La nuit dernière, j'ai pris des comprimés ! Et il m'a assommée, je te jure ! Ti ? Ainsi soit-il ! As-tu entendu frapper ? Je n'ai entendu rien du tout ! Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle n'a pas entendu frapper moi non plus ! Comment ? Comment tu allais l'entendre ? Tu n'étais pas là ! Comment tu allais l'entendre ? Je ne m'attendais même pas à ce que tu entendes ! Remercie Dieu, hein ! Que mon ma prière soit venue ici ! C'est que tout ce que nous faisons là n'aurait même pas de sens ! Vous m'entendez, tout ça aurait été une autre histoire ! Je vous jure ! Mais tu vois Ada ! Toi et Ada ! Surtout Ada ! Ada ! Je pense qu'elle n'est pas là ! Parce que ce qui est arrivé ici ! Pas de problème ! Dieu vous voit tous ! Vous trois, Dieu vous... Toi ! Surtout toi ! Toi ! Ada et toi ! Ada et toi ! Maman, pas de problème ! Pas de problème ! Remercie Dieu que mon ma prière soit venue, c'est tout ! Mon fils ! Il s'est passé quelque chose ! Pas de problème ! Hein ? Je pense que rien ne soit arrivé ici ! Quand je verrai maman et Béré, je la remercierai ! Oui maman, on doit le remercier ! Es-tu sérieuse ? Oui ! On doit le remercier ! Sinon, le bébé... Le bébé allait mourir ! Qu'est-ce que tu racontes même là ? Et toi ? Je n'ai rien entendu ! On doit la remercier ! Pour quelle raison ? Tu es bien folle ! Eh ouais ! Maman ! Tu es une très grande accresse ! Personne ne peut me dire le contraire, maman ! Pourquoi n'es-tu pas allé faire du cinéma depuis, maman ? Tu gâches ton talon ! Ne t'inquiète pas ! Quand je vais me décider à jouer, je vais y aller ! Oh ! Nemo ! Ah ! Tu as raté Ada ! Tu as raté ! Il fallait voir comment maman m'a presque convaincue qu'elle a pris des remèdes ! Maman, tu as pris des comprimés ? Quel genre de comprimés ? Hé ! Hé ! Mais attends ! Est-ce qu'ils voulaient qu'on sorte courir avec eux partout ? Comme des gens qui sont ma boule ? J'ai la force ! Je t'assure ! Ils savent que j'ai des examens ! Je dois laisser mes examens pour aller les aider ! Je suis malade ! Hé ! Mais la personne avec qui je suis fâchée, c'est maman Kweri ! Vraiment ? Cette femme est tellement... Je ne sais pas ! Son comportement est dégoûtant ! Même si elle voulait les aider, elle aurait pu faire cela sans crier non ! Je t'assure ! Cette femme... Maman préviens-la, je vais l'insulter ! Cette femme est une commère ! Vraiment ! Une commère reconnue ! Vraiment ! Cette femme te connaît plus que toi-même ! Moi ? Évitez-la ! Évitez-la ! Non, maman ! Je vais insulter cette femme ! Maman ! On doit l'attaquer ! C'est le bon moment pour l'attaquer ! Avant qu'elle se mette à courir dans tout le village, en disant que tu voulais laisser mourir ton petit-fils ! On ne doit pas l'éviter ! On doit l'attaquer au... Exactement ! On doit l'attaquer cette femme ! C'est elle qui doit m'éviter ! Donc, quand vous la verrez, dites-lui de m'éviter ! Laisse tomber ! Non, ne t'en fais pas ! On le fera ! On lui passera le message ! Maman ! Maman, je bénis Dieu d'avoir une mère comme toi-même ! Némo ! Maman ! Je suis d'accord ! Maman ! Une très belle femme ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Hé ! Comme on l'a dit, on va être rusés ! Vous comprenez ? Bien sûr ! J'ai déjà de nouvelles tactiques pour eux ! Toc, toc, toc ! Je viens ! Il y a quelqu'un ? Ah ! Qui avons-nous là ? Tu es sûre de ne pas te tromper de maison ? C'est ça ! J'ai appris que tu es... l'infirmière qui est venue chez moi jouer mon rôle ! Comme mon petit-fils, juste pour être remarqué ! Assez ! Assez ! Je ne te permets pas de venir dans ma concession pour m'insulter ! Est-ce que tu as compris ? Si tu jouais vraiment le rôle d'une belle-mère, Ton fils ne serait pas venu me chercher jusqu'ici chez moi ! Je ne suis pas venu ici pour savoir combien d'eux ta poule a pondu ! Je suis venu t'avertir ! Reste loin de ma famille et de moi ! Reste loin ! Ha ! Maintenant, je comprends ! Maintenant, je comprends ! Maintenant, je comprends ! Donc, personne ne peut sauver ta pauvre belle-fille de ta méchanceté ! Maman ! Elle est vraiment stupide ! Tu ne me touches pas ! Vraiment ! Je n'ai pas honte de toi ! Maman ! Vous voulez me t'avertir ! Allons-y ! Vous voulez me t'avertir ! Tu n'as pas honte ? Oh ! Tu n'es plus une moitié ! Tu es mauvaise ! Tu ne veux rien ! Pourquoi est-ce que tu parles ? Parle-moi ! Tu devrais que je m'arrête ! C'est comme le serpent ! C'est pas honte ! Essaye-moi ! Essaye ! Essaye-moi ! Viens ! Tiens ! Allez ! Na ! Na ! Ha ! Hi-Fi-Oh ! Na-Oh ! Comment va mon petit-fils ? Il va mieux ! Na ! Attends ! Na ! Viens ! Désolée de n'avoir pas pu le voir, c'est encore mes rhumatismes, ils ont recommencé. J'aurais dû aller à l'hôpital pour le voir, mais mon rhumatisme a recommencé. Aïe, j'ai tellement mal, mais ça va, quand la douleur diminuera, je viendrai le voir et je cuisinerai aussi pour ma belle fille, oh ? Euh, maman, t'as pas besoin de venir nous voir, parce que que tu viennes, que tu ne viennes pas, ce qui se passe, se passera, on fera avec, je peux ? Tu iras bien, tu iras bien, n'importe quoi. Dieu me garde d'avoir des rhumatismes, je suis en parfaite santé. Si tu ne veux pas que je vienne te voir à l'hôpital... Qu'est-ce que cette fille est terrible ? Elle chante avec une voix de crapaud. Je te jure, les gens sont vraiment stupides. Hé, stop ! Ada, toi ! Tu es malade ? Que diable es-tu pour bloquer mon chemin ? J'ai appris que tu insultais ma mère. Je suis venue te féliciter pour avoir acheté les problèmes que je cherche depuis longtemps. Tu es au bon endroit. Je distribue tout genre de problèmes. Tu veux la bagarre ? Croise encore mon... Allez, tiens-moi ça. Tu n'as pas peur de moi ? Traverse-le. Je vais traverser. Aidez-le. Appuïn... Aidez-le... Dépoussons. N'est-elle pas belle, la vie ? Elle l'est. Elle est belle. N'est-elle pas belle, la vie ? L'instant maternelle. Et le petit Jésus. Comme si je savais qu'il rentrerait au... Grand-frère. 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 Viens, grand-frère. J'ai eu, va, va. Bienvenue, bienvenue. Gentil petit. Ça va, parce que... Pourquoi te comportes-tu ainsi ? Attends, pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? J'attendais que le soleil se couche. Se couche. Avant de venir vous voir. L'instant maternel. L'instant maternel. Je ne savais pas que vous devriez rentrer. C'est pourquoi j'ai acheté... Du poulet pour célébrer la guérison de mon petit-fils. Notre bébé. La guérison de ton petit-fils. Le mal de genou est fini. Ah, non. Miracle. Le miracle. Un miracle. Tout est fini. C'est parti. C'est fini. Le romantisme est fini. Maman, tu, 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 vorma. Oh, mon Dieu, mais quel genre de femme tu... Mais t'as pas vraiment de toi. Non, 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 mais sérieusement. T'as de l'argent pour aller enfermer quelqu'un d'autre ? Et là, tu es en train de célébrer ça en mangeant du poulet avec ces deux kangourous-là. Cette femme et sa fille ont tabassé tes soeurs. Oui. Donc, elles l'ont bien cherchée. Si tu n'étais pas allée là-bas, elle ne se serait pas bagarrée. Grand frère, prends le poulet. Je vais te chiffler avec ton poulet. Écoute, écoute. Si tu veux m'insulter, dis-le-moi une fois qu'on gagne en temps. Maman, si tu n'étais pas allée dans cette maison là-bas, hein, de poser l'acte stupide que t'as posé là-bas, elle n'aurait pas tapé ces deux folles. Maman m'a fait des bêtises. D'autres ces bêtises n'auraient pas eu lieu. Donc, je fais des bêtises, moi. Je fais des bêtises. Maman fait des bêtises. Pas de problème. Ce n'est pas bien. Tu commences déjà à prendre ton fils à la haine. Si, 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 si je t'entends, si je t'entends encore. Mais elle a raison, non ? Maman, écoute-moi bien. Je ne sais pas, pourquoi est-ce que t'es allée là-bas faire ta bêtise, là-bas ? Prends la viande. J'ai quelqu'un qui est venu m'aider. Maman, donne-le la viande. C'est quoi le poulet ? Prends que cette viande vous étouffe. Prends-tu bois un peu. Que cette viande s'étouffe, toutes les deux. En tout cas, je vois. C'est à moi que t'as parlé ? Non, non, non. Et toi là, et toi là, viens ici. Regarde-le. Hé ! Maman, tu es folle. Mais quand tu reviens, prends ça. Tu es très folle. La vérité fait mal. Pourquoi es-tu aussi énervé ? Hein ? Aïe ! Nao. Tu veux voir tes dents ? Tu veux voir tes dents ? Tu veux voir tes dents ? Hé, maman. Stupide, 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 ton gourou. Maman, pourquoi est-ce qu'il apprend la haine à son fils ? Ferme ta bouche. Ne lui parle plus. Hé, repasse-toi quand tu l'as l'idée. C'est le mien là-bas. Essaye encore. Je vais le chivir. Ah, viens encore la viande. Il voit ses ennemis. Voilà la viande, non ? Et tu peux te dire encore. Mange avec eux. Mange, ma chère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup. Merci. Bonne nouvelle. Maman chérie. Maman chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout le saut, c'est 3 000, Naira. En tout cas, ce n'est pas un problème. Comme personne n'a acheté, j'achèterai. Je vais te donner les 3 000. Nana, merci. Merci infiniment. Que Dieu te rende au centuple. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse, Nana. Maman, tu peux en prendre un. Ne t'inquiète pas. Je vais-le à l'intérieur. Plus tard. Maman, comment une personne peut gâter son business de cette manière ? N'est-ce pas assez ? Non, maman. Est-ce que tout ça doit coûter 3 000, Naira ? On ne connaît pas tout ce qu'elle endure, maman. C'est rien. Ne t'en fais pas pour les 3 000, Naira. C'est rien. Je vais lui donner les 3 000. Elle est travailleuse. Tu n'es pas d'accord ? Moi, Geli. Pas du tout. Je trouve qu'elle t'a dupée. Je ne plaisante pas. Ah ouais ? Mon amour, si tu avais vu comment ma maman m'a défendu aujourd'hui, je prie que ça continue. J'étais très surprise. Je l'ai regardé, genre. C'est bien, maman ? Maman qui te défend ? Oui ! Ah, t'es sûre ? Maman, t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre, mais quand elle défend sa cause, personne ne peut l'arrêter, personne. Ah, et elle défendra sa cause avec force et fermement. Tu as raison, c'est comme ça qu'elle m'a défendu aujourd'hui. Oui, je t'assure que c'est vrai. Te défendre. Maman sans géo. Ah ! Oh ! Ok. Je suis content pour toi. Je suis très content pour toi, ma chérie. Tu ne parleras plus d'insécurité. Tu ne parleras plus d'insécurité tout le temps, hein ? Maintenant, t'es plus confortable ici. Je suis content. Je savais qu'un jour, un jour, maman avait arrêté ses entêtements, ses bêtises qu'elle faisait. Et tu sais, t'aimais vraiment comme sa belle-fille. Oui, oui. Ce jour est arrivé. Je suis d'accord. À moitié. Nana. Comment tu vas ? Je vais bien. Pourquoi ? C'est toi qui balaie encore la concession ce matin. Ah ah ! Mais il n'y a rien de mal à ce que je balaie la concession. C'est moi qui balaie toujours la concession. Ma maison est juste là, donc... Ce n'est pas du tout normal. C'est totalement inacceptable. Tineye ! Ada ! Nana, laisse-les. S'il te plaît, laisse-les. Ce n'est rien. J'ai presque fini. Tineye ! Grand frère ! Nana, s'il te plaît... S'il te plaît, ne fais pas de cela un problème. Que faites-vous toutes les deux à l'intérieur ? Mais je me repose de la fin de mon examen. J'ai mal à la tête. J'ai des trompes depuis trois jours déjà. Ça va aller. Désolée. Du courage, grande sœur. Aucune de vos excuses ne justifie pas le fait que deux adultes comme vous ne pouvaient pas vous lever le matin et balayer la concession. Comment pouvez-vous être dans la maison ? La femme de votre grand frère, pas seulement votre grand frère, la femme du fils aîné de la maison, elle fait la cuisine, le ménage, la lessive dans cette maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pourquoi tu parles ainsi ? Est-ce une habitude ? Comment ça, elle fait tout ici ? Vraiment. Est-ce que c'est chaque jour ? Mais elle le fait parce que tu viens d'arriver. Oui. Je balaie toujours ici la nuit. C'est juste qu'il y a trop de soleil. Et je ne vois pas bien quand il y a du soleil. J'ai mal aux yeux. C'est ça. C'est pour cela que je voulais attendre le soir. C'est elle qui... Du courage, grande sœur. Laisse, nana. Laisse. Donne-moi le balay. Donne-moi le balay. Reviens, c'est une aillée. Dépêche-toi. Prends ça. Balay-moi rapidement, c'est vrai. Balay, hein ? Dès que tu finis, tu viens. Tu te dis de me donner l'argent pour le médicament. Désolée. Laisse-le, nana. Je ne me sens pas bien. Je vais mourir. Grand frère, je vais tomber. S'il te plaît, ne touche pas à ce balay. Allez, ça va. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je vais mourir. Tu vas mourir. Mais c'est quoi cette façon de faire ? Un très mauvais comportement. Je vais tuer. Si je te gifle, tu vas changer de couleur. Ça ne va pas. Je vais mourir. Grand frère. Maman, ce n'est plus drôle du tout. J'ai vu tes deux filles mal parler à Amoche. Là, la laissant toutes les corvées de cette maison. C'est vrai qu'elle ne se plaît pas. Mais doit-elle se plaindre pour qu'on agisse bien ? Nana, laisse tomber. Tu viens juste de rentrer. Avant ton retour, tes sœurs faisaient pratiquement toutes les corvées de la maison. Elles balaient, nettoient, cuisinent. Elles prennent même soin de leurs neveux. Ce n'est que depuis quelques jours qu'elles sont tombées malades à cause du stress de l'école. J'ai été obligée d'appeler gentiment Amoche pour la supplier. Calmement pour les remplacer dans ces corvées jusqu'à ce qu'elles aillent mieux. Bon, pour ce qui est de la façon dont elle lui parle, elles lui rendent seulement la monnaie de sa pièce. Elles ne me respectent pas. Que veux-tu qu'elles fassent ? Maman, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Amoche n'oseraient même pas mépriser ton dernier enfantiné. Encore moins toi, notre mère. Ce n'est pas vrai. Maman, je te préviens. Parle bien à tes deux enfants. Parle à tes deux filles. Car si je vois encore ce genre de choses dans cette maison, je te jure, maman, je vais casser leur tête. Ah, ah. Pourquoi les gens jugent, jugent toujours mal ? Même mon fils prend déjà le parti de cette fille. Mwan, je ne sais pas ce qu'elle leur donne. T'as vu ? C'est comme ça. Mais sérieusement, je dois te féliciter pour ça. Cela montre que ta femme et toi êtes des personnes paisibles. Parce que vivre avec nos sœurs et la maman dans la même maison n'est pas une chose aisée, hein ? Ah, ah. Elles sont grave toxiques. Trop toxiques, mon frère. Toxiques. Aïe. Je sais et j'ai pris que ton séjour dans ce village ne dure pas éternellement. Amen. Je t'assure. Amen, amen. Je sais que ça, ça va arriver. Amen. Je sais que ça ne peut pas durer éternellement. Ça va repartir. Je vais repartir. Mes affaires vont reprendre. Aïe. Ouais. Non, mais le dieu que je sers est plus grand que ces deux idiotes qui sont dans la maison. On enlève maman pour le moment. Mais ces deux là, ces deux idiotes de sœurs là, surtout nés. Oui. Oui. Le dieu que je sers et je le prie toujours à genoux. Ça va aller. Ça va aller. Hum. Je compte te retourner en ville demain matin pour prendre mon service lundi. Hum. Ah. Mon frère Nana. C'est pas parce que t'es là que je vais te jeter des fleurs, mon frère. Mais je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Et t'es avec toujours chanceux. Je suis fier de toi. Et là, je sais que la scolarité que j'ai payée pour toi, c'était pas en vain. Pas du tout. Pas comme, pas comme celle que j'ai payée, ben, pour Ada. Et Neha, tu vois. Neha a échoué deux fois. Ada a redoublé sa classe, une fois. Tu vois. Celle-là continue de redoubler les classes. Mais elles sont incapables d'arrêter d'insulter ma femme et moi dans cette maison. Mais y a pas de problème. Le dieu que je sers est grand. Et mes affaires vont reprendre. Amen. Y a pas de problème. Merci infiniment. Après Dieu, c'est toi. Hein. Sérieusement, après Dieu, c'est toi. Je suis tellement reconnaissant. Tu as vraiment beaucoup fait pour moi. Mais ces idiotes à la maison le savent d'où. À part maman, maintenant, ces idiotes à la maison de sœur ne savent pas. Mais elles vont continuer à m'insulter. Mais y a pas de problème. Des idiotes comme ça. Au lieu de chercher des maris. Bonsoir à vous. Oui, mon frère. Voilà. Est-ce que vous avez des ampoules ? Des ampoules de 15 watts ? Elles sont là. 600 naïras. Non, moi j'ai 500 naïras. Je les vends 600, mon frère. Non, ce n'est que 500 que j'ai là. Tu, 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 quoi ? Mais, mon frère, si tu ne vends pas 500 naïras, ben, moi je m'en vais. Calme-toi, mon frère, c'est vendredi, hein ? Non, mais c'est avec cette colère que tu veux entrer dans le week-end. Mais non, c'est ce que j'ai, que je t'ai dit. Calme-toi, donne-moi 550. Messieurs, si tu ne veux pas vendre, reste avec ton ampoule. Moi, je m'en vais. C'est parce que tu ne veux pas comprendre. Relax. T'agis souvent comme ton père. Mais calme-toi. 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 Mais c'est bon, on est d'accord. N'agis pas comme ton père. Mais parle bien. L'argent, mon frère. OK. Mon frère. Voilà. T'ajoutes rien ? OK. Mon frère. Tu n'as pas une autre ? C'est tout ce que j'ai. Tu sais quoi, laisse tomber. Pour 500 naïras ? Mais t'es pas bien, toi. Mais t'es pas bien, toi. Voilà. Tu vois ? Voilà le bénéfice d'un homme. 40 naïras par jour. 40 naïras. 40 naïras ? C'est bien que tu le saches. Un gaillard comme moi. Regarde-moi ça. Un vieux comme moi. Ça va aller. Un mec qui comptait des liasses auparavant. Regarde-moi maintenant, frangin. Ça va aller. Ça va aller. Je gère, bro. Ça va. Ça va. Ça va. Ah, si c'était pas ce dieu que je servais. Je me relève bientôt. Il faut. Il n'y a pas de problème. Ça va aller. Pas de problème. Pas de problème. Ça va aller. Allons-y, allons-y, allons-y. Le bus va bientôt partir. Allons-y. Maman, mon chéri. Allons-y, allons-y. Prends soin de toi, d'accord ? Oh, bon voyage, Mathis. Merci, maman. Prends soin de toi, hein ? Ma buce ? Ne sois pas très... Il n'y a pas de problème, d'accord ? Mon fils. Ne pleure pas, hein ? Hé. Ada ? Ah, ah, viens, non ? Me voici, maman. Désolée. Je crois que tu peux déposer ses actions, n'est-ce pas ? Oui, il fait un nez. Il fait un nez. Allons-y, ton bus va bientôt partir. Oui, on y va. Il fait un nez. Prends cette valise. C'est quoi avec le bus qui va partir ? Prends sa valise. Ma buce ne pleure plus. Ada ? Ça va, d'accord ? Ne pleure plus. Mais maman a demandé que tu la portes. À la prochaine, d'accord ? Laisse-moi venir avec toi. Ne t'en fais pas. Laisse-moi la porter. Ne t'en fais pas, laisse tomber. Il porte son sac. Pourquoi il porte son sac ? Maman, je pars avec eux. Donc, Ifyani Chuku n'a pas porté le sac. Tes cheveux sciés. Désolée, désolée. Tu sais, je vais manger son argent sans remords. Comme il ne sait pas qui joue dans sa ligue. Je vais manger, c'est et partir. Il ose me draguer. Mange son argent. Du moment où tu ne lui as rien demandé. Ma copine, mange ça. C'est pour cela que je t'aime. Nous voyons les choses de la même manière. Lui, ô. Prends-moi ça. Ça me revient. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que je t'ai dit à propos de ma belle-sœur. À qui d'autre est-ce que tu l'as dit ? Ce que tu m'as dit, à qui d'autre l'ai dit ? Je ne l'ai dit à personne. Tu vois ce que je n'aime pas chez toi ? Tu mens beaucoup. Pourquoi tu dis que je mens ? Alors, comment est-ce que les villageois sont au courant ? Je ne l'ai dit qu'à toi. À qui l'ai dit ? Ok, je l'ai dit à Ozita. Oh, désolée, ma chérie, je suis désolée. Tu l'as dit à tout le monde. Parce que le dire à Ozita, c'est le dire à tout le monde. Tu sais que ce gars est plus comère qu'une femme. Pourquoi lui en avoir parlé ? Désolée, d'accord. Ozita qui cancane plus qu'une femme ? Tu es terrible, hein ? Pourquoi tu as fait ça ? C'est bon, j'ai compris, non ? Je te dis un truc, tu vas lui dire à une autre personne. Ne te fâche pas, s'il te plaît. As-tu déjà entendu un truc que tu m'as dit ailleurs ? S'il te plaît, ne te fâche pas. Apprends à fermer ta bouche, s'il te plaît. Ce n'est pas ça qui va nous séparer. Tu sais que ce genre de choses m'invite, mais tu le fais toujours. Arrête ça. Ah, ta chérie, ma chérie. C'est bon, désolée, j'ai compris. Ada, c'est bon. S'il te plaît, termine mes cheveux. Ça va, je suis désolée, ne te fâche pas. Pourquoi ne pas me fâcher ? Amuche ! Maman ! Qu'as-tu raconté au pasteur, pour qu'il se mette à regarder dans ma direction pendant qu'il prêchait ? Maman, moi ? Moi ? Je n'ai rien dit au pasteur. Comme d'habitude, je savais que tu allais nier en bloc, mais ce n'est pas important. Madame, laisse-moi te dire un truc, si tu veux. Tu vas lui dire l'histoire de ma vie. Raconte-lui tout sur ma famille. Raconte à tout le monde. Je ne t'aimerai jamais. Je ne t'accepterai jamais. Je t'ai dit de ne pas épouser mon fils, mais tu t'es entêtée. Tu t'es entêtée. Pour me défier, n'est-ce pas ? Tu le regretteras amèrement. Mon ami, dégage de ma vue. Dégage. Va dire à tout le monde, je m'en fous éperdument. Fille stupide. Idiote. Le pasteur prêchait en meurtre. Mais maman, c'est quoi tout ça ? Et ça veut dire quoi tout ce que j'ai entendu là ? Pardon ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Non, 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 mais sérieusement. C'est quoi le rapport entre Moutier et le pasteur qui prêche en te regardant toi ? Je sais qui j'ai chez moi. Je connais le diable avec lequel je vis. Je sais ce qu'elle est capable de faire. Maman, arrête, arrête ! Arrête, s'il te plaît ! Tu es ma mère. Je te respecte. Je t'aime. Oui. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, tu dois comprendre qu'elle, c'est ma femme. Ma femme, mon amour. Je l'aime, je la respecte et je la chéris de tout mon cœur. Laissez Moutier respirer dans cette maison. Laissez Moutier respirer dans cette maison. Qu'elle respire ! Pardon ! Pardon ! Chérie ? Attends, Ifyani Chukwu. C'est à moi que tu t'adresses ici ? Laissez-la respirer ! Tu me cries dessus ! Hein ? Chérie ! Chérie ! Chérie ! Pourquoi le pasteur prêchait et me regardait en même temps ? Hein ? Sérieusement ? Ah, hein ! Et tout ce qu'il disait, c'était… comme si quelqu'un lui en avait parlé. Est-ce possible qu'Amoutier ne lui ait rien dit ? Ça pourrait être une coïncidence. Ou… Ou… Quelqu'un a dû lui parler. Essay Moutier. Viens, Chinegne ! Chinegne ! Maman ! Ada ! Maman ? Tu as vraiment mangé sans nous donner un peu ? Comment de grandes filles comme vous deux peuvent-elles être… aussi sales ? Ah ! Sale comme moi ! Comment pouvez-vous manger et garder vos plats dans votre chambre ? Maman, j'ai dit à ce bébé porc de toujours faire sortir les plats. Mais c'est évident qu'elle a des problèmes d'huile. Moi ? Bébé porc ? Oh ! Maman porc ! N'es-tu pas aussi… …con-concernée ? Pas aussi ? Je vais te donner une grosse claque. Contrôle ta bouche. Prenez ça entre mes mains. Très bien. Maman, je ne prendrai que celui dans lequel j'ai mangé. Je vais te gifler. Prends ces plats entre mes mains. Maman, je n'aime pas ça. C'est… c'est injusto. Rej'aime Bancoy, je te gifle. Maman, ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil. Chaque fois qu'il y a un problème, tu la préfères à moi. Hé, Pé. Va dans ta chambre et prends tous les plats sales là-bas. Maman, qu'elle aille faire ça ? Tais-toi, laisse-moi finir. Petit bébé porc. Va les prendre. Lave-les et viens me les montrer. Non, maman. Maman, ce n'est pas bien. Maman, je vais t'acheter un jus bien glacé. Ce n'est pas bien. Jolie femme. Parce qu'elle suit les hommes et vient te donner des jus. Qu'est-ce que tu as dit ? Maman. Maman. Je suis… je suis ton égal. Je suis ton égal. Lâche-moi. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Pour 3000. Prends. Bâtarde. Maman, maman. Jolie femme. Allez, va là-bas. Va me laver ces plats. Tu es la meilleure des mamans dans ce monde. Mamamou. Maman, tu recommences encore. Tu es trop drôle. Ah, celui-là. Il a commencé la classe aujourd'hui. À la crèche. Je t'assure. Sais-tu qu'il n'a même pas pleuré quand je l'ai déposé ? Oui, oui. Mon mari ira le chercher à midi. Maman, sais-tu que j'ai reçu un transfert de 100 000 nairas de papa ? Mon Dieu. Je ne sais pas comment vous remercier pour cette gentillesse. Remercie papa pour moi. Je suis si reconnaissante. Merci beaucoup, maman. Merci. Je le ferai. Je le ferai. D'accord. Je t'aime. Bye. Ok. Tchimobi était juste là. Il riait, tranquillement. Il riait ? Mais oui ! Tu sais que j'ai donné naissance à un enfant très intelligent. Oui ! Et à cause de cela, il a été désigné comme le mentor de toute la crèche. Délégué ? S'il te plaît, arrête ça, stop, stop, stop ! Mais qu'est-ce que tu veux dire par délégué de classe ? C'est quoi cette histoire ? Tu penses que je m'en... Mais arrête ça, arrête ça ! Dis-moi que tu es le responsable de la crèche ou le chef de classe. Mais tu sais qu'il est intelligent, comme sa maman. Comme son père ? Qu'est-ce que tu veux dire, là ? Que veux-tu dire ? Comme son père ! Comme son père ! C'est le père qui est intelligent ! C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que tu veux dire, là ? C'est quoi cette bêtise ? Hein ? Pourquoi vous deux faites autant d'efforts pour faire croire aux gens que vous êtes un couple heureux ? Allez dormir dans votre chambre. Ne dérangez pas nous autres. Couple de mon œil. N'importe quoi. C'est quoi ces conneries ? N'importe quoi. Tu vois cette femme-là ? Non, mais j'en ai marre, là. Non, 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 non. C'est rude, c'est rude, c'est rude. S'il te plaît, laisse tomber. Je t'en prie. Laisse tomber. Laisse tomber. Que signifie ce que tu as fait hier soir ? Maman, qu'ai-je fait hier soir ? Tu me demandes à moi ? Tu me demandes à moi ? Hein ? Je sais que les sorcières ne dorment pas la nuit, mais permets-nous, nous humains, de dormir. Hein ? Pourquoi tous ces drames que tu faisais hier soir ? Il faut laisser les gens dormir paisiblement. Tu as compris ? Ne perturbe plus jamais mon sommeil. D'accord, maman. Je suis désolée. Tu es désolée de quoi ? Pourquoi faire tous ces drames ? Pour rien du tout, n'importe quoi. Iphia Nichoko, ce que tu as fait, était-ce bien ? Hein ? Est-ce que c'est bien ? Tu sais que je ne vais pas bien. Tu connais mon état de santé, mais tu es allée enregistrer Ada. Maintenant, elle n'est pas là. Est-ce que c'est bien ? Dis-moi, est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien par rapport à quoi ? À quoi ? Est-ce qu'Amu Che est ton infirmière ? Mais dis-moi si c'est ça. N'est-ce pas mon droit d'être soigné par les femmes de mes fils ? La réponse est non. Oui, c'est non. Quand Amu Che prend soin de toi, comme elle l'a fait, c'était un privilège. S'il y a des gens qui doivent prendre soin de toi, ces gamines sont supposées être tes enfants. Spécialement tes filles. Et quand je dis ceci... Tu dois bien éduquer tes enfants. Je répète, tu dois bien éduquer tes enfants. Tu dois bien éduquer tes enfants. Parce que demain, quand tu seras plus vieille, et que tu n'auras plus la force de détruire les choses, d'insulter les gens, comme tu veux. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Éduque bien tes enfants, pour ton propre bien. De nouveaux jours arrivent bientôt. Je me demande comment Hébert peut laisser son éducation pour le mariage. Sérieux. Tu voulais te marier à sa place ? Ne vois-tu pas qu'elle souffre ? Bien sûr, elle devait aller chez cet homme pour qu'il puisse les aider. Les pauvres. De toutes les façons, ma chère amie, tu as raison. Tu as raison. J'ai toujours raison. Donc, elles vont profiter du mariage, pour le déplumer, et le sucer jusqu'à l'os. Bien fait pour lui. Était-il aveu quand il l'a choisie ? Il a laissé toutes les jolies et descente filles pour suivre cette poule mâle-famée. Bien fait pour lui. Ada. Ça veut dire quoi, Ada ? En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Sincèrement. Je leur souhaite rien de bon. Je hais cette fille. Je la hais tellement. Pourquoi ? Pourquoi tu la hais ? Je la hais. Je hais leur famille. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mba. Allez, enlève ta main sur moi. Hé, arrête ça. Tout le temps, tu t'enflammes comme si quelque chose te piquait. C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qui me pique ? J'exagère, pardon. Tu veux faire comme si tu étais la sœur de Jésus. Je n'ai pas dit que je suis la sœur de Jésus, mais cette fille t'a pris chez toi. Oui, je vais partir. C'est même quoi cette histoire ? Mais tu connais ta mère, n'est-ce pas ? Tu connais mon choix. Elle est superbe. Elle est plus, plus bien. Elle est plus belle que la femme de ton frère. Nah. Pour une fois, je vais jure de la relation belle-mère-belle-fille. Je serai enfin heureuse. Ok. Pas de problème. Oh, Nguano. Bye, bye. Un, deux, trois, cinq. Ok. Si je vends ça... Huit cent mille plus. Bon après-midi, grand frère. Madame, arrêtez-vous là. Pardon ? Miss. D'où est-ce que tu viens ? Pardon ? Ma, d'où est-ce que tu viens ? Je demande d'où est-ce que tu viens, mademoiselle. Eh oui. Né. Maman. Ah ah, tu es rentrée ? Oui, maman. Tu merci, oh. Ah ah. Maman, épargne-tu ? D'où est-ce que tu viens ? Maman. Je te demande d'où est-ce que tu viens ? Non, non, non. T'es stupide, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je vais te fouter maintenant, t'as pas idée. Je te demande, d'où est-ce que tu viens ? Ne fais pas ça. Je, je... Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'étais à l'église, hein ? Après les répétitions, on a dit qu'on aille de maison en maison. Tu connais tous les voisins, ils ne s'entendent pas bien. Oui, maman, on est allé prier pour eux. C'est de là que je sors. Oui. T'allé prier pour eux ? Comme Paul et Silas ? Ou comme Pierre et Paul ? Non, grand frère. Tu crois que tu parles à qui ? Tu penses me tromper ? Tu es stupide. Non, grand frère. Je te demande d'où tu viens ? Tu penses que tu peux me tromper ? Où est ta Bible ? Où sont tes affaires ? Si tu ne parles pas en même temps, je vais te froidir. Keanu, Chukwu, calme-toi. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on exige la Bible et le foulard. Tu sais bien que ça fait déjà un bon bout que tu ne vas plus à l'église maintenant. Tu ne sais pas que les choses ont déjà changé. Tu ne sais pas qu'il jeûne et que cette fille est affamée ? Ne dérange pas l'enfant là, pardon. Va à l'intérieur. Bienvenue, ma fille. Va chercher un truc à manger. Tu lui souhaites le bienvenu ? Que dois-je dire d'autre ? Tu lui dis d'entrer. Ok. Tu dis qu'elle jeûne. Oui, et elle prie aussi. Elle jeûne et prie. Pas de problème. Son jeûne va bientôt lui apporter une bonne récolte. Tu m'entends ? Une bonne grossesse dans ta maison. Ah bon ? T'inquiète, ça va nous trouver ici. T'inquiète. Pourquoi dis-tu de telles choses ? Cette fille va apporter un ballon, un ballon de grossesse dans cette maison. Pas de problème. Continue de les gâter. Gâcle-les toujours. Protège-les. Ah, Effiani. Il n'y a pas de problème. Effiani, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu le sauras bientôt. Laisse-moi aller donner la mort à ma fille, s'il te plaît. Pas de problème. Mais tu as bien mangé, ma puce. Ok. Hein ? Ok. Et tu rassasies ? Tu jeûnes. La vérité finira pas à sortir. Deux filles. Tu es vraiment inutile. C'est moi qui t'achète encore des serviettes. Et c'est moi qui t'achète encore des habits. N'as-tu pas honte de toi ? Hein ? Regarde un peu à quel point tu es jolie. C'est vraiment honteux. Allez, lève-toi et va te laver. Que je respire de l'air frais. Pardon, j'ai eu ma dose ce matin. Laisse-moi tranquille. Si tu me parles encore sur ce ton, je vais te refaire le portrait avec des claques. Tu es malade ? Hein ? Tu veux être minable ? Tu es malade ? Tous ces gars minables que tu suis partout, que font-ils pour toi ? Ah, n'est-ce pas toi ? Tu suis les gars riches. Tu sais que je ne suis pas de ta ligue. Je ne suis pas de ta ligue. Et va enlever mes habits. Sinon, Dieu va te punir. Fille inutile. Si je ne t'avais pas sauvé de la colère de ton frère, hein ? Il t'aurait réduit en bouillie. Il t'aurait tué. Tu n'es qu'une folle. Tu crois que j'ignore que c'est Emma que tu es allée voir l'autre jour ? Tu es franchement bête. Tu te donnes gratuitement à lui. Hein ? Mais tu viens me demander le savon. Tu viens me demander ton lait. Tu n'as pas honte ? Tu ne vois pas ta sœur ? Ada, ta sœur, tout homme qui vient lui faire la cour, perd son temps. Elle ne voit pas son avenir ici. Elle sait que son avenir est en ville. Tu suis les hommes. Tu suis celui-ci. Tu suis celui-là. Et après, c'est chez moi que tu viens demander l'argent pour ton lait. L'argent pour... Si je te gifle, tu vas t'évanouir. Désolée, maman. Dégage ! Tu es désolée. Maintenant, tu dis que tu es désolée. Ne peux-tu pas extorquer de l'argent à Ségar ? Espèce d'idiotes. Bêtise. Madame. Maman. Pas de boulot aujourd'hui ? Maman, j'ai pris un congé. Je ne me sens pas très bien. Tu as pris un congé. Tu ne te sens pas très bien. Dis-moi. Es-tu encore enceinte ? Hein ? Hiya ! Sais-tu que tu fais partie des problèmes de ce pays ? En ces moments difficiles, tu es encore enceinte ? Tu veux tuer mon fils ou quoi ? Hein ? Veux-tu le tuer ? Madame, pardon. Lève-toi et nettoie. Nettoie partout. J'ai pris un congé. N'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai pris un congé. J'ai pris un v Volt. Sous-titrage ST' 501 ... 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 par magie. Tu l'as voulu. Toi ferme-la. Tu n'as pas honte. Que le malheur s'abatte sur quiconque a pris mes trois mêmes nannes. Amen. 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 Dieu me vengera. Maman, s'il te plaît, révoque la malédiction. J'ai pris cet argent. Je l'ai utilisé. Hey. Pour faire quelque chose. Tu as pris l'argent. Hey. Alléluia. Que le malheur s'il te plaît. Comment tu peux voler cet argent ? Fille minable. Tu as donné cet argent à Kenneth. Fille minable. Si tu sortes avec de bons gastros, tu n'allais pas voler l'argent de maman. Tu as eu honte pour nous. Maman, je vais... Je vais... Avertir cette fille inutile. Je te donne jusqu'à ce soir pour me remettre mon argent. Je te laisse jusqu'à ce soir. Maman, je ne peux pas avoir cet argent d'ici ce soir. Qu'est-ce que je ne vois pas cet argent ? Hein ? Je ne me sentais pas bien. C'est pour cela que j'ai pris cet argent. Maman, je n'aurai de l'argent que la semaine prochaine. J'ai... J'ai fait un truc important avec. Où vais-je prendre de l'argent maintenant ? Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Qui a-t-il ? Bien, maman ! Maman ! Maman ! Maman ! J'ai passé mon examen. J'ai réussi ! Université, université, université ! Ma fille, attends, attends, attends. Lis ça pour moi. Maman ! Anglais ! A1 ! Excellent ! Tu es sûre ? Tu es sûre de ne rien inventer ? Maman, tu ne me crois pas ? Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne me voyais pas veiller pour étudier ? Hey ! Maman ! Connaissance chrétienne et religieuse ! B3 ! Économie ! B3 ! C'est vrai ? Tu es sûre, ma fille ? Maman ! Maman ! Maman, j'ai bien travaillé. Maman ! B2 ! Es-tu vraiment sûre de toi ? Maman, bien sûr que oui. Continue, continue. Citoyenneté, A1 ! Super, 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 super ! Tu as réussi ? Ça te regarde ? Tu as réussi à ton examen, bravo ! Dieu m'en garde, je rejette ta sorcellerie. Pour les résultats, Dada. Maman ! Matt ! B3 ! Continue, ma chérie. Félicitations. De quoi ? Ne peux-tu pas attendre d'être invitée ? Je couvre mes résultats avec le son de Jésus. Toujours à te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Hey ! Maman ! Où en es-tu en eau ? Vas-y, continue. Maman, j'ai réussi à toutes les matières. Hey ! Tu es sûre de toi ? Maman, au maths. Où ? On était au maths. J'ai réussi à toutes les autres matières. Hey ! Dans quelle université iras-tu ? Maman ! Namdia Zikiwe. Et tu voulais me donner tes résultats ? Désolée, Maman. Donc, tu iras en ville. Oui. C'est super ! J'irai en ville. Félicitations. Merci, Maman. Alors, j'ai élaboré ce menu pour le grand jour de Maman. pour son anniversaire. Nous allons faire quatre plats de sauce tomate, quatre plats d'abatcha, de la viande rôtier et des boissons. Comme invité. Maman. Grand frère Ifeani. Moi-même. Adabike. Toi, Nenye. Alors, quels cadeaux allons-nous lui acheter ? Maman se marie ou quoi ? Mon ami, la semaine prochaine, c'est Lou Cagné. Ça veut dire quoi ? Lou Cagné. Non. Non, n'en avons-nous pas fait assez. Quatre plats de sauce tomate, quatre plats d'abatcha, la viande, les boissons, et tu ajoutes encore un cadeau ? Ne. S'il te plaît. Quelle est ta contribution ? Ou alors, tu n'as pas reçu de l'argent cette semaine ? Quelle contribution ? Je travaille ? Tu fais de la prostitution. On ne te paye pas ? Tu le fais gratuitement ? Je sens que ça va se terminer en bagarre. Madame, laisse-moi tranquille. Chut. Tu es malade. L'anniversaire de maman, tu veux rien de faire. Laisse-moi tranquillement. Tu es malade. Tu es malade. Ne parle pas sur ce ton. Maman. 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 Tu es malade. Tu n'as pas qui ? Tu es malade. Tu es malade. Je suis en égale. C'est toi qui sors, les hommes. Moi, je le sais pas. Je sors avec de beaux hommes. Enlève mes habits. J'ai arraché. Mendiante. Enlève ça. Enlève ça. Tu ne peux pas porter mes habits et m'insulter. Enlève ça. Je... Je vais réduire les plats de sauce. J'enlève un plat de sauce. Trois plats. Filles inutiles. Je vais préparer de la sauce pour toi. Tu vas aller suivre les hommes. Idiote. Je vais acheter un pain à ma mère. Idiote. Enlève. Je vais parler de la sauce. Au moins, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu sais, le plus beau dans tout ça, c'est que désormais, je suis proche de toi. Oui ? Bébé, est-ce que tu sais qu'il y a certains directeurs qui ne voulaient pas commettre à ce faire ? Mais Dieu merci, on est là maintenant. Si tu m'as manqué... Tu m'as manqué plus que tu ne peux l'imaginer bébé, tu m'as énormément manqué. Oui, je l'ai déjà dit à mon frère aîné et je suis sûr qu'il l'a déjà dit à la maman. Oui, je lui ai dit que je suis au village maintenant. Alors, dis-moi. Es-tu contente que je sois de retour ? Je sais. Je sais chérie, je suis si heureux. Déclenche ! D'accord mon amour. Maintenant t'as vu ? Non mais t'as vu ? Tu te vois ? Je te vois maintenant ? Quand je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Regarde maintenant. Tu dis quoi ? Hein ? Mère Thérésa, t'as vu ? Quand je te disais reste dans ton coin, reste dans ton coin. Tu n'as pas écouté. Regarde maintenant. Regarde ce que t'as fait. Regarde comment t'as été ridicule. Regarde les moqueries. Tout ça pour toi. Hein ? Regarde comment t'as ridiculisé maintenant. Qui t'as dit d'acheter un cadeau ? Pourquoi ? Et t'as en enfer ? Tu achètes un cadeau pour qui ? Et pourquoi ? Quel honneur ! Toi, tu veux offrir des cadeaux à des gens. Mais pour qui ? Regarde comme maman a jeté ton cadeau. Et en pleine fête des mères en plus. En pleine fête des mères. En sachant très bien comment t'as dû s'offrir pour acheter ses cadeaux pour elle. Regarde maintenant ce qu'elle t'a fait. Devant moi dans tout ça. Vas-y, regarde maintenant ce que c'est. Hein ? Quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Et maintenant, là, tu pleures. Tu pleures quoi ? Et je te demande d'arrêter de pleurer maintenant parce que tu pleures là. Elles entendent ça là-bas et je n'aime pas ça. Tu dois baisser ta voix. Chérie, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Reste dans ton coin, reste dans ton coin. Oublie ces gens. De l'autre côté, c'est une bonne chose. Tu les connais maintenant, tu les connais mieux. Si tu ne les connaissais pas avant, maintenant tu les connais. Quoi ? Reste dans ton coin, reste dans ton coin, reste dans ton coin amoutier. Tu n'écoutes pas quand je te parle amoutier. Occupe-toi de toi-même. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Tu es aussi une mère, tu m'entends ? Tu n'as pas le droit de pleurer là. Ne pleure pas là. Parce que ce qui est fait, est fait déjà. Et c'est fait parce que tu refuses d'écouter. Écoute-moi. Pour ton bien. Pour ton bien parce que je crois parler à ma femme. Reste dans ton coin, reste dans ton coin. Oublie-les. Mais tu n'écoutes pas. Tu veux être une bonne personne. Voilà ce qui t'arrive. Et maintenant, regarde-moi ça. Regarde comment elles ont ridiculisé ma propre femme. Vraiment, si on m'avait dit que c'est Maman qui serait responsable de mes malheurs ici dans ce village, j'aurais réfléchi à deux fois. C'est terrible ça quand même. Et tu parles à ta femme et n'écoute pas. Pas vrai. Vraiment, vous les femmes, vous les femmes, 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 les femmes. Mais ça va. Ça va aller. Ça va. Ça va. Je suis aussi triste, s'il te plaît. Maintenant, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Quand tu pleures, je suis triste aussi. Ne pleure même plus pour ces gens maintenant. Les pleurs que je veux que tu sortes maintenant, ce sont des pleurs de joie. Non pas les pleurs parce que c'est Maman qui t'a fait des bêtises. Oh mes sœurs, mais c'est quoi ça ? S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai mal moi aussi, s'il te plaît. Désolé. Mais s'il te plaît, oublie ces gens. Oublie-les. Oublie-les. Moi-même, je ne suis pas confortable. Oublie-les. La reine du village voulait être remarquée par tout le monde. Je suis contente que tu l'aies humiliée. Une sorcière. Moi, j'ai su que ça devait arriver. Surtout quand elle s'est mise à paphaner avec Loka de Kaya. Tu t'imagines ? Sa belle. Je savais que Maman lui foutrait la honte de sa vie. Je savais. Je t'assurais. Qu'est-ce que je voulais faire ? Tu es très observatrice. Elle voulait me faire quoi là ? Je t'assure. Ça lui apprendra. Mais mon problème est que... Pourquoi est-ce que Grand Frère Yphi Annie ne voit jamais rien de mauvais dans ce qu'elle fait ? Il est toujours en train de la soutenir. Ne sais-tu pas ? Il est envoûté. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas simple. Maman, ce n'est pas bien où ? Vraiment, notre premier fils ? Ton premier fils ? Vraiment. Nos ennemis sont... Mon premier fils. Ton premier fils. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise ? Tu sais ce que je veux dire ? Vu que les ennemis l'ont eu, tout le monde de la famille devient une marionnette. Ça peut nous arriver également. Viens dépêche-toi de faire la cuisine. Maman... Comment ça, hein ? Je ne peux pas faire ça. Je dois aller à la réunion de l'église. Je ne peux pas faire ça. Et qui va cuisiner ? Il y a une raison pour laquelle j'ai dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sont les préinscriptions. Et tu sais que si je viens, je vais rester longtemps. Inutile de se presser. De plus, maman va me donner des provisions pour toi. De la bacha, de l'huile rouge et du gari. Oui. Euh... Nana... Je n'ai pas l'argent de transport. Eh... Ok. On voit alors. Merci. Merci. Ne dis pas à maman que tu m'as envoyé de l'argent. Eh... Merci. D'accord. Bye. C'est pas une mauvaise idée. Pas du tout. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Je veux dire... C'est pas une mauvaise idée. Je veux dire... On a besoin de repos. Ouais. Mais... Mon amour... Comment vas-tu te nourrir ? T'inquiète pas. Ça va aller. Maman me donnera toujours à manger. T'inquiète pas pour ça. Ça va aller. T'inquiète pas pour ça. Tu en es sûre ? Oh, très sûre. Très sûre. Donc je ne veux pas te manquer. Mais bien sûr que tu vas me manquer. T'as commencé déjà ? Parce que tu as oublié de me dire que j'allais te manquer. Mais bien sûr que ma femme va me manquer. Mais comme ma femme est heureuse, moi aussi je suis heureux. Merci. Hey, maman. Les gens sont méchants. Il fallait voir comment cette femme était en train de me parler. Je me suis seulement maîtrisée. Hein ? Quelque chose qu'on peut t'aider à faire, on te demande d'aller dans le bureau d'où tu viens de sortir. N'est-ce pas de la méchanceté ? Maman, je profite de la vie ici. À l'heure où je te parle, pendant que je regarde la télé, je fais mes devoirs. Tu sais très bien que j'aime m'amuser. La clim me rafraîchit. Maman. Il est allé au travail. Gift, il a dit qu'elle viendrait plus tard aujourd'hui. On a parlé au téléphone. Elle a l'air gentille. Respectueuse également. Elle est plus âgée que moi, non ? Mais elle doit quand même respecter. Comment va cette idiote d'amour ? Elle a déjà accouché ? C'est son problème. Elle ne va pas accoucher le petit Jésus, pas vrai ? Eh, s'il te plaît. Eh, maman, comment tu vas ? Omali-chan n'aime. Je ne reviens pas. Je t'aime, mais je ne reviens pas. Je ne reviens pas, s'il te plaît. Attends, doucement. On va doucement. Le chauffeur est là. Viens par là. Doucement, allez, marche. Doucement. C'est là. Viens chérie Dodo, dodo J'ai mal, j'ai mal Respire, respire, respire Le conducteur est là, avance Désolé, 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 il est là Désolé, désolé chérie Désolé, pose ton pied là Désolé, désolé Désolé ma chérie Ça va aller à l'hôpital Un effort, il va conduire Monte, monte Vas-y, un effort, c'est bien Monte, monte Je vais t'aider, je vais t'aider Désolé, désolé, désolé ma chérie Démarre cette voiture Allons-y, allons-y Moi Moi Une idiot comme ça, elle est incapable de supporter l'accouchement Elle n'a même pas honte N'importe quoi Maman, on s'est dit tout à l'heure Je m'avais aux répétitions de la chorale à l'église Tu en es sûre ? Viens ici Non maman, je dois y aller, je reviens Viens d'abord regarder Oui, je pars d'abord à l'église Je reviens, j'arrive Ok maman Maman, Dieu l'a fait finalement Dieu l'a fait Qu'a-t-il fait ? Oui, elle a accouché Ah, loué soit l'éternel Alléluia, alléluia, alléluia Oui, euh L'infirmière a dit que je dois ramener les habits de l'enfant Les quoi ? Les habits de l'enfant Ah Oui, oui C'est ça que tu attends où sa mère vient avec ? Euh, maman, je comprends pas là Tu n'es pas avec moi ? Quelle douleur Timo, tu connais mon état de santé J'ai des rhumatismes, je ne peux pas me mettre à me balader maintenant Je crois que tu dois appeler sa mère La douleur est trop grande Mon fils, je t'assure, j'ai très mal Et voilà Et voilà Oof, 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 oof 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 Maman ? Oui, ma Je vais bien, ma Euh, Dieu encore béni Oui, oui, oui Elle a accouché Oui Il y a une heure à peu près Ouais Ah, elle va très bien Le bébé va bien aussi, ouais Très bien Ouais, ouais Gloire à Dieu, maman Euh, non, je suis pas à l'hôpital maintenant Je suis venu pour Vendre un peu à la boutique Histoire de voir ce que je peux faire pour Payer les factures à l'hôpital Tu vois, un peu Ouais Non, 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 je vais bien, je vais bien T'inquiète pas, juste quelques petites factures Je vais régler ça, t'inquiète Il n'y a pas de problème As-tu l'as appelé ? Ah, peut-être que son téléphone était été en ce moment-là Mais ne t'inquiète pas Dès que j'arrive à l'hôpital Je veille à ce qu'elle te parle Euh, on attend pour l'Homogo ? Hein, oui, maman Bien Bien Pas de problème T'inquiète pas, elle va te parler T'inquiète pas Dès que j'arrive à l'hôpital Merci pour tes prières, ma Dieu te bénisse aussi, ma D'accord, ma D'accord, à plus tard Oui, elle va t'appeler T'inquiète pas, il n'y a pas de problème Que la joie de ce nouvel apport Demeure permanente dans cette famille Au nom puissant de Jésus Amen Je prie que Dieu bénisse cet enfant Et fasse d'elle une lumière brillante Dans cette famille au nom puissant de Jésus Amen Sa vie ne sera que faveur au nom puissant de Jésus Amen Elle sera une bénédiction Pour sa génération Au nom puissant de Jésus Amen Qu'il en soit ainsi Amen Au nom de Jésus nous avons prié Amen 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 Je vous prie de m'excuser Je vais prendre congé de vous Amen J'aimerais vous donner un petit quelque chose La 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 Ok Prenez ceci pour le bébé Ah ah Le pasteur On ne s'y attendait pas Merci Prenez la joue C'est moi qui prône ici Merci beaucoup merci Ma chérie Je pense que tu dois le garder Merci 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 Hey ya Ah ah Dieu est vraiment merveilleux Hey Qui l'aurait cru ? Bon après-midi madame Hey Agaboucine Ma mère à moi Bon après-midi D'accord Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien Euh maman Viens là Allons-y D'accord Oublie-la Viens On y va Ah ah Chauffeur Ta voiture ne démarre pas Hein ? Laisse-moi te dire ceci Hey hey N'amène plus jamais personne ici Est-ce que tu m'as compris ? Si tu amènes encore quelqu'un dans cette concession Tu trouveras malheur Espèce d'imbécile Dégage ton vieux tas de ferraille Eh Elle a carrément pris une voiture pour venir ici Qu'est-il arrivé au Kéké ? Les Kékés sont finis ? Elle a fait ça pour m'intimider, hein ? Non, personne ne peut m'intimider On est Tu connais ton père, non ? Il avait déjà pris sa décision par rapport à ce sujet Donc, il a honnêtement ignoré Insta, né ? Ça va lui apprendre Je ne sais pas pourquoi, ni comment Quelqu'un peut avoir le courage de mordre la main qu'il a nourrie Ah, il n'est pas à plaindre, il a cherché Eh, Tata Mama, Mama, s'il te plaît, s'il te plaît Tu sais que ma belle-mère est très acariâtre J'aurais pu te dire de parler moins fort Mais, allons plus tôt dans ma chambre Pardon, allons-y Tiens, faisons ma chérie Allons plus tôt dans ma chambre Pardon, viens, j'en y va Viens, avant qu'elle n'arrive Elle est sa chère, je t'assure Elle est sa chère Ah Non, va chercher le bébé Ah, ah Maman, que fais-tu là ? Je veux laver le bébé Maman, ne t'inquiète pas, ma mère va s'en occuper Comment ça ? Du moment où ce bébé porte le nom de mon fils Hein ? J'ai tous les droits sur elle Je dois la laver Eh, inutile d'en faire tout en plat Amoutier va lui prendre le bébé Apporte le bébé Ah, ah Voilà qui est censé Oui Que j'aille le chercher Viens la lui donner Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon amour Oui ? Maman était en train de dire Qu'elle veut laver le bébé Comment ? Pourquoi ? Que signifie pourquoi, non ? Je veux laver ma petite fille Mais t'as des rhumatismes, non ? Quel rhumatisme ? C'est fini, non ? De plus, ça n'empêche rien du tout J'utilise ma main pour laver le bébé Non, non, non T'as besoin de tes pieds pour être en équilibre J'ai l'équilibre T'es en équilibre ? Amène-moi le bébé, s'il te plaît Je ne crois pas, je ne crois pas Prends toutes ces choses-là On va à l'intérieur Oui, prends ça Ça va aller, maman Merci Allez, allons-y Non, tu as le rhumatisme T'inquiète pas, maman Merci beaucoup Te stresse pas En équilibre Une mère très attentionnée, hein ? Pas de stress Maman, je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait Oui, je sais que tu n'aimes pas Tu n'as aucune envie de poser tes yeux sur les enfants d'Amouti Pourquoi as-tu décidé de vouloir laver le bébé ? Pourquoi, maman ? Je voulais juste savoir quelles seraient leurs réactions C'est tout Ma mère est une femme belliqueuse Une femme très belliqueuse Oui Maman, que ressens-tu après l'humiliation que tu as reçue là-bas ? Regarde comment tu t'es rabaissée là-bas Le bébé, tu ne l'as pas lavé Les insultes, tu en as reçu Tout un tas Tout un tas Vas-y de terre Tu es malade Je ressemble à ton égal Regarde comment tu me parles Sommes-nous devenus des camarades ? Vas-tu te dégager d'ici ? Regarde là Tu es audacieuse Espèce d'idiote Mais sincèrement Ces gens m'ont vraiment insultée Je n'ai même pas pu dormir hier soir Je n'abandonnerai pas Je n'abandonnerai jamais Ok C'est cette même idiote pour qui maman fait pratiquement tout Maintenant que sa mère est ici Elle a complètement changé Et tu me dis que la foudre ne va pas la frapper La foudre va la frapper Parce que Dieu n'est pas impartial Hein ? Comment une personne peut-elle être aussi méchante ? L'autre jour quand Quand ses pieds lui faisaient mal Maman a pratiquement utilisé de l'eau chaude pour les lui masser Mais aujourd'hui elle insulte maman Hey ! Mais ce n'est pas bien haut Maman pleure tous les jours pour cette fille Maman pleure tous les jours Une fille avec un si mauvais caractère Et c'est maman qui a commencé ça avec elle Car à l'époque où on se plaignait Maman se met à nous battre Quel est notre aînée ? Notre aînée ? C'est bon maintenant Hein ? C'est bon Hein ? Elle veut des oeufs Maman va les frères Elle veut des pommes Maman va les frères Mais tu es incapable de respecter cette femme Sais-tu que l'autre jour le... Le cœur de maman battait très vite Ça me fait mal Ça me fait vraiment très mal Mais Ada Ne laisse pas cela gâcher ton humeur Hein ? Ne laisse pas cela gâcher ton humeur Mais ce n'est pas bien de faire pleurer maman Amoche de réfriger un peu Elle est vraiment très méchante Hein ? Très méchante C'est une méchante personne C'est bon Une fille avec un cœur très noir Je vais coiffer tes cheveux Merci Ok voilà N'est-ce pas toi qui as coiffé mes cheveux ? N'est-ce pas toi ? Tu en es morte ? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Cette fille est un terrible être humain Dès qu'elle aperçoit mon frère Elle se met à agir comme une chatte Elle va faire les yeux comme ça Les yeux comme ça Une fille méchante dans l'âme Les yeux voient tout Il va la juger Méchante Jézabel Sa mère va partir non ? Là voilà qui fait des enfants Ses enfants auront aussi des femmes qui vont bien la mépriser C'est une méchante personne Et Dieu déteste l'injustice Une très méchante personne Je n'aime pas les conneries Les petites choses me mettent en rôle Mais Ada Laisse comme ça Désolée s'il te plaît C'est parce que cette histoire me fait mal Hey Ada Tchaye C'est bon Non attends 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 Ne me dis pas que tu essaies de corrompre ta nièce Tu sais que c'est impossible Tu sais que la cérémonie de baptême est dans quelques jours Ok Assure-toi d'acheter quelque chose de beau Ok d'accord Je vais donner le téléphone à ton frère Attends ne quitte pas Je lui donne Madame respecte-toi Hé 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 Respecte-toi Partons sort de ma boutique Quel genre de boutique ? Tu n'es pas normale Je ne respecte personne Je ne suis pas normale Si tu me tends Je vais te corriger Je vais te corriger Sors de ma boutique Donne-moi ma monnaie Tu es normale Donne-moi ma monnaie Va-t'en Tu ne veux pas partir Viens prendre ceci Sors de ma boutique C'est quoi ton problème ? Sors Va-t'en Va-t'en Viens prendre ceci Non ne t'envoie pas Reste là Respecte-toi Espèce d'impolite Si tu ne veux pas te respecter Je vais te corriger Regarde-moi ça N'importe quoi Tu ne me connais pas Viens récupérer ceci N'importe quoi Idiote Imbécile C'est comme ça que les gens Cherchent les problèmes aux autres Quand je te revois ici N'importe quoi Madame respecte-toi Si je me fâche ici Tu vas les regretter Respecte-toi Respecte-toi Tu veux les problèmes ? Non vas-y approche-toi Viens par ici Non viens Viens par ici Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Madame tu veux te battre ? Viens te battre Viens te battre Viens te battre Sancier Viens te battre Viens te battre Dégage de ma boutique Dégage de ma boutique Dégage Mais bien non ? Sancier Impoli N'importe quoi Viens te battre Tu es une femme Tu dois faire attention A ta façon de parler Mais c'est quoi ton problème ? Mais c'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que tu cries ? Tu étais là ? Cette femme stupide me parlait comme si j'étais son enfant Elle est malade Je lui demande ma monnaie et elle refuse de me la donner C'est quoi toutes ces bêtises ? Tu vas te taire avant que je ne te donne une grosse baffe Tu te comportes très mal C'est quoi ton problème ? C'est comme ça que tu te comporteras dans ton foyer ? C'est comme ça que tu feras ? Tu crois qu'il suffit de faire des bruits ? Tu ne connais pas respecter les aînés Jeune fille Mais c'est quoi ton problème ? Tu ferais mieux de changer Tu ferais vraiment mieux de changer Je ne respecte personne Quiconque m'insulte, je l'insulte en retour Même dans la maison de mon mari dont vous me parlez tout le temps S'il veut la bagarre, je lui donnerai de la bagarre N'importe quoi Tu ferais mieux d'échanger Allô, maman ? Il y a une stupide femme dans notre rue Qui m'a insultée Elle me devait Quand je suis allée chercher ma monnaie Elle s'est mise à m'insulter Au lieu que Nana aille l'arrêter Il était seulement là Eh, j'ai une femme Demain tu vas te marier Tu auras des problèmes dans ta famille Il me criait dessus Oui, oh ! Maman, tu me connais très bien J'ai insulté cette femme J'ai balancé à cette femme plein d'insultes Elle, elle voulait même pleurer Tu connais très bien ta fille, non ? J'ai copieusement insulté cette femme Oui, maman Euh, maman, il est encore là N'importe quoi Il se permet de me gronder parce que je suis dans sa maison Bien sûr Maman, je peux louer une maison Je ne suis pas fauchée Il est encore là Il est à l'intérieur Je vais te rappeler plus tard Ok Maman, je te dis ce que j'ai entendu Tu me demandes si je suis sûre Voudrais-je te dire ce que je n'ai pas entendu ? J'étais là Et je l'ai entendu dire Merci Maman, ce merci La façon dont elle disait Ce merci On savait que le montant était Tellement, tellement gros Une très grande somme d'argent Tu es sûre de ce que tu dis ? Oui, elle ne cessait de le remercier De le remercier Euh, maman Quand tu voudrais Parler à Nana Ne lui dis pas que c'est moi Qui te l'a dit ? Dis-lui que tu étais là Quand il parlait Et tu as entendu le merci Mais, ah ah Cette somme doit être très grosse Pour recevoir ce genre de remerciements La façon dont elle disait merci C'est comme si Il lui avait offert le soleil Elle ne pouvait pas le remercier comme ça Si ce n'était pas une grosse somme C'était une grosse somme J'en suis sûre Allô ? Na J'ai appris que tu as gagné à la loterie Et que tu partages l'argent A toutes les personnes pauvres du Nigeria Sans demander à ta mère Si elle a besoin de quelque chose Ah ah J'ai entendu quand Hamouchi te disait Plein de merci Envoie ma parole Je ne veux rien entendre Je ne veux rien entendre Ok Mon fils Bye bye Et pour Hamouchi Cet argent ne lui servira jamais à rien Amen Amen Honnêtement Je vais retourner en ville avec Shinobi Pour qu'il commence l'école Vu que vous avez décidé Tous les deux de rester au village Je pense que c'est une très bonne idée à mon avis Surtout qu'il aime bien être avec toi apparemment Je suis d'accord qu'il a une meilleure éducation Je supporte ça à 100% Je suis également d'accord Il est comme un fils pour toi donc Mon fils Dis-moi la vérité Pourquoi as-tu refusé D'accepter l'offre de mon mari Quand tu as constaté que ta mère Détestait ma fille que voici Euh Maman Je travaille sur un projet Et je sais que ça va aboutir dans quelques temps Je ne veux pas en dire trop Mais crois-moi Si ça aboutit Je te le dirai Ma femme, mon fils et moi On va quitter ce village Promis Ok Si tu le dis Amouchi As-tu appelé la boulangerie Pour savoir s'ils ont fini le gâteau Oui, je les ai appelés Et ils ont dit qu'ils la porteront aujourd'hui Ok, j'espère que ce sera bien fait J'en suis sûre J'en suis sûre Maman Je veux que tu te prépares très tôt demain matin On va à l'action de grâce de Maman Jisome Maman, j'ai oublié Maman, j'ai oublié C'est la cérémonie de baptême du bébé Comment peux-tu laisser la cérémonie qui est chez toi pour aller à une autre Notre fête, c'est demain Quel bébé Deux bébés qu'ils m'ont permis de laver Hein ? Dieu merci, j'ai le choix Je vais aller à l'action de grâce de Maman Jisome Tu viens avec moi ou pas ? Ok, d'accord Dans ce cas On ira très tôt demain matin Hé C'est... Attends Entre, entrons Entrons d'abord Il est arrivé finalement comme prévu Hé, viens Ouais, j'arrive Nanani Mon petit frère Je pensais plus que tu aies rien de faire Je voulais te surprendre Sa surprise Si j'aurais que tu venais Tu nous as bien eu Quelle belle surprise Ah super Bienvenue mon chéri Merci beaucoup Merci Tu n'es pas en retard J'espère que c'est pas en retard Il est endormi Voilà C'est vrai Il n'est pas encore éveillé Maman Si Éphanie m'aurait dit ça au téléphone Je ne l'aurais jamais cru Comment peux-tu être absente à la cérémonie de baptême de ton propre petit-fils ? Comment ? Donc c'est un plan avec Ada Donc c'est pour ça qu'elle a sorti l'excuse qu'elle avait un examen Question 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 Vous m'accusez injustement Je n'étais au courant de rien M'as-tu informé ? Je ne t'ai rien dit ? Maman Donc Donc Tu peux rester devant moi assise là Et me dire ce que tu entends de dire là ? Je ne t'ai rien dit Aïe Maman Ok Je remercie Dieu Je remercie Dieu que tout le monde soit là Pour voir à quel point toi tu me détestes Quoi ? Non Je ne te hais pas Honnêtement Je ne te hais pas C'est la femme que tu as épousée Que je hais Maman Pourquoi tu la hais ? Demande-lui Maman Qu'a fait cette femme au grand cœur ? Pour que toi tu la haies tout le temps ? Demande-lui Je suis content que tu sois venu voir de tes propres yeux Hein ? Quand je t'appelle le téléphone tu me dis que j'aggrave les choses J'aggrave quoi là maintenant ? T'as tout vu maintenant de tes propres yeux T'es content ? Il n'y a pas de problème nana Un jour ça va lui arriver Elle a des filles Allons-y Un jour ça va lui arriver Un jour Un jour Quel contenu ? Nous avons une mère chrétienne comme modèle Je suis très 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 défié Ah laisse là Tu pars sans rien me laisser mon fils Hein ? Ramène-moi à manger et quand tu seras de retour J'ai vraiment faim Pas vu maintenant Je me maudis le jour où mon fils t'a rencontré Tu es une vraie sorcière Et Dieu finira par te punir Seule une sorcière peut reconnaître une sorcière maman Oh Je sais que mon esprit irrite les démons Assulte-moi comme tu veux Mais laisse le nom de ma mère en dehors de ça J'en ai marre de tout ça Espèce de vieille sorcière Ne peux-tu pas partir ? C'est quel genre de Mugo ? Il faut me rendre dans la maison de ton mari Hein ? Part ! Ma chérie c'est mieux qu'on parte d'accord Allons-y Bah, tu ne peux rien faire Tu ne peux rien faire Yphama retourne dans la maison de ton mari Part ! Tu vas finir l'argent de mon fils Va-t'en ! Espèce de vieille sorcière Hey ! Part ! Le film est keinem ! On ne peut rien faire On ne peut rien faire On ne peut rien faire Le film est un peu plus Que se passe-t-il ici ? Que fais-tu avec mon sac ? Je cherche mon riz. Ton riz ? Oui. Dans mon sac ? Mon riz a disparu. Ton riz a disparu ? Oui, j'avais un sac, un sac de riz, un sac plein de riz. Donc j'ai constaté qu'il a considérablement diminué. Donc il doit être quelque part. Tu es en train de me traiter de voleuse ? T'es-je traité de voleuse ? Alors, dis-moi pourquoi est-ce que tu es en train de chercher ton riz dans mon sac ? Ma chère, quand tu es venue ici, ce sac n'était pas si lourd. Donc je sais que mon riz doit être quelque part. Je suis à sa recherche. Hey ! Donc tout ce qu'on raconte est vrai. Donc tu es une vraie sorcière. Merci. Hein ? Donc tu es une vraie sorcière. Je sais que mon riz doit être quelque part. Regarde comment tu mets tout le monde sac à des autres. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça. Laisse ça. Pardon, laisse ça. Je cherche mon riz. Qui est-il ? À manger. Police. À manger. Police. À manger. Police. Je sais que mon riz est quelque part. Je le retrouverai. Il n'est pas ici. Timobi, fais voir ce que tu as écrit. Ok, c'est bien. Maman ? Maman ? Oui, bébé. La maîtresse d'Amarachi a dit qu'elle n'a pas fait ses devoirs hier. Amarachi, c'est vrai ? Désolée, maman, je l'ai oublié. Comment as-tu pu oublier mon amour ? Même si tu es fatiguée, il faut le dire à maman pour qu'elle puisse t'aider à les faire. Ok ? D'accord. Timobi, rappelle toujours à ta sœur de faire ses devoirs. D'accord. Ok ? D'accord, maman. Si tu ne peux pas l'aider, appelle-moi pour le faire. Ok, continue. Mais tu es piépa. Amarachi, fais voir ce que tu fais. Ok. Oh, votre papa appelle. Salut, chérie. Oui, nous sommes rentrés. J'aide les enfants à faire leurs devoirs. Ok, j'ai hâte. Je t'aime. Bye. Votre père va bientôt rentrer. D'accord. Oui, je sais que ce n'est pas bien, mais laisse-moi t'aider un peu. Hum. Hum. Adada, tu te régales. La mangeuse professionnelle. Bon appétit. Merci. S'il te plaît, avant que tu n'aies à l'école aujourd'hui, aide ma femme à nettoyer la maison, hein ? Euh, nana, si tu veux que je nettoie, tu me le dis. Ça veut dire quoi ta femme ne va pas bien. Quelqu'un qui était en santé hier. Écoute, il y a ce truc que les femmes font. Quand elles veulent l'attention de leur homme, elles font semblant d'être agonisantes. Elle va bien. Ah, ok. Professeur. Hum ? Le grand destin professeur en personne. Oui. L'original, Sabitou. Tu as parlé. S'il te plaît, fais ce que je te demandais de faire. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Hum, nana. Hum ? J'ai besoin de 20 000 pour l'école. Genre, tu crois t'adresser à la banque, quoi ? Exactement. Chaque semaine, tu ouvres ta bouche et tu demandes 20 000 naïra. Tu me prends pour ta banque ou quoi ? J'en ai besoin pour un truc à l'école. Je n'ai pas d'argent. N'est-ce pas toi qui m'envoyais à l'université ? Et comme je t'ai envoyé à l'université, je t'ai envoyé pour y gaspiller de l'argent. Nana, je suis sérieuse. Je n'ai pas d'argent. Nana. Débrouille-toi, madame. Notre femme, tu peux descendre. Il est parti. Tu n'as nié, écoute. Tous les hommes veulent la paix du cœur dans leur maison. Ok ? Si j'étais toi, je me focaliserais plus sur mes études. Aucun homme ne veut d'une charge. Tous les hommes veulent d'une femme qui peut les aider le moment venu. Tous les trucs que je te vois faire là où tu dis que tu souffres des problèmes émotionnels et autres, tu devrais t'estimer chanceuse d'avoir des frères qui veulent prendre soin de toi, qui sont capables de te payer l'université. Il y a des gens dans ce monde qui veulent aller à l'école, mais ils n'ont personne pour leur financer. Si, si tu tombes enceinte avec tout ce que tu fais là, c'est fini pour toi. Ta carrière est terminée. Donc, concentre-toi et sache ce que tu fais. Des histoires sentimentales, sache que si tu tombes enceinte, c'est terminé pour toi. Tout le temps, tu dis souffrir des problèmes émotionnels et tout ce qui va avec. Ne dis pas que je n'étais pas prévenu. Eh, salut. J'ai trouvé ça. Très bien, très bien. Laisse-moi, laisse-moi servir. Non, ça va. T'inquiète, frérot, laisse-moi servir. J'en suis sûr. Ok, vas-y. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Vas-y. Ouais. Et comment va ta femme ? Elle se porte bien. Très bien, très bien. Merci. Bah, j'ai reçu un appel venant du village disant que les gens viendront demander la main d'Ada. Et ils sont censés venir cette semaine. Oui, chérie. Gift m'a aussi appelé pour me dire que la famille du mari, Dada, viendra à la maison. Vraiment ? Oui, c'est vrai. Pour te voir. Donc, la famille d'Ada va venir te voir ? Non. Non, non, non. Je pense que c'est plutôt toi. Mais peu importe. Adresse-leur mes félicitations, d'accord ? Félicitations à elle. Et encore, je le dis, s'ils vous ont informé, toi et toi, je pense que vous deux, vous êtes totalement capables de représenter la famille à cette cérémonie, hein ? Ok, maintenant mangeons, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi devrais-je représenter la famille alors que toi, tu es là ? C'est à toi de jouer le rôle du père, non ? Hein ? Moi ? Comment dois-je porter ce titre ? Quand elle n'a même pas pris la peine de me dire. Je ne suis rien pour eux, s'il vous plaît, mangeons de la viande et oublions ces gens. Chéri, tu sais qu'Ada est une petite fille. Elle fait les trucs de son âge. Ok, je me mets à mon niveau. Je suis trop petit pour être appelé père. Dans la famille, ils ont appelé le grand frère. Donc moi, je n'ai pas de problème. Allez-y, vous deux, vous pouvez représenter la famille. Ne t'inquiète pas, le maire, je vais la rendre humble. Nous sommes là, on verra ce qui va arriver. C'est vous deux qui allez voir ce qui se passe. Je crois que je dois venir dans cette maison le plus souvent. Parce que cette viande est super délicie et ça prouve qu'on a payé. Une très très belle somme pour sa dôtre. Ah, gloire à Dieu. Ça veut dire que vous devez donner encore plus d'argent pour cuisiner cela. Et tu dois faire plus d'efforts là où tu sais, là. Je ne comprends pas, je suis la meilleure femme du monde entier. Oui, je sais ça, mais l'effort dont je parle, je ne veux pas que mon frère entend... Je le sais, je le sais, je le sais. Vas-y, fais fort, c'est tout. Tu vois mon mari, tu vois mon mari. Ça veut dire quoi, hein? Ok, tout ce que tu me racontes là, est-ce à moi de, 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 de recevoir ta dot? Hein? Maman, il n'a pas honoré à mon invitation. Et alors? Alors je n'irai pas chez lui. Sache que je peux rester de mon côté et m'emporter bien. Ce que tu es en train de faire là, ce sont des gamineries. Va le voir, cherche-le. C'est ton frère aîné, ne l'oublie surtout pas. Va chez lui, tu as plus besoin de lui. Maman, appelle-le pour moi, je t'achèterai une carte de crédit. Combien? 1500. Tu n'es pas sérieuse? Deux. Va chez lui. 2000, maman. Va chez lui. S'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Je sais qu'elles agissent mal. Mais malgré tout ce qu'elles ont fait, elles restent ta famille. Et tu ne peux pas les rejeter comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Parfois, je me demande quel genre de femme tu es. Non, mais sérieusement. Tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Donc, pourquoi est-ce que tu te préoccupes d'elles? Pourquoi tu supplie pour elles? Parce qu'elles sont ta famille. Mais quel genre de femme tu es, vraiment? C'est juste ma vraie nature. S'il te plaît, accorde-leur ton pardon. L'affaire du mal n'ajoutera pas, Naira, à ton compte en banque. S'il te plaît, sois le plus grand dans cette histoire. Pardonne. S'il te plaît. Arrête de supplier pour ces gens, s'il te plaît. Arrête, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé, ta femme te supplie. Oui, ma femme ne m'a fait aucun mal, d'accord? Arrête de supplier pour ces gens, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolée. Je te supplie. T'es désolée de quoi? Pourquoi? T'as fait quoi? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Pardonne. S'il te plaît, bébé. Bébé, tu refuserais quelque chose à ta femme. S'il te plaît. Pardonne. S'il te plaît, mon amour. Tu dois arrêter tôt, c'est de me supplier, s'il te plaît. Arrête ça, arrête ça, s'il te plaît. Je sais, mais pardonne, s'il te plaît. Tu dois arrêter. Ne laisse pas le rancœur. Alors, quel est le problème exactement? Ma maman m'a appelée, elle est inquiète. Qu'y a-t-il? J'ai un rendez-vous, alors s'il te plaît, ouvre la bouche et dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'habitude, on m'a larguée. On m'a utilisée. J'ai le cœur brisé. Tu es sérieuse, là? N'as-tu pas honte de toi? Pourquoi es-tu aussi légère? Hein? Tu ferais mieux de fermer ta bouche et cesser de te faire humilier de la sorte. Regarde-toi. Est-ce la première fois? Est-ce la seconde? On te largue toujours parce que tu es trop légère et bon marché. Depuis que tu me connais, tu m'as déjà vu pleurer pour une peine de cœur? Ou as-tu entendu que je me suis fait larguer? C'est moi qui largue. Et voilà ce que tu devrais faire. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois connaître ta valeur. Tu dois te valoriser. Cesse de mondier l'amour. Cesse de mondier l'attention. Même Franck, que tu penses être ma vie, je n'hésiterai pas à le larguer. Sans aucun remords. Hein? Un homme qui t'aime t'aimera pour qui tu es. J'ai essayé d'être tout ce qu'il voulait. Voilà le problème. Tu veux toujours être ce qu'ils veulent que tu sois. Et quand ils ne veulent plus de toi, ils te larguent. Hein? Tu es sûre que tu es ma sœur? Tu es tellement différente. Tu es l'une des filles les plus bons marchés que je connaisse. Et ça, c'est une honte. Regarde tes cheveux. Regarde-toi. Une belle fille comme toi. Eh bien, je ne serai pas totalement insensible. D'accord? Tu dois vraiment essayer de te ressaisir. S'il te plaît, il y a un rendez-vous avec Franck. Va à l'intérieur et serre-toi. Regarde comment tu ressembles à une femme. Tu es folle. Tu pleures et tu es incapable de te coiffer. Je t'enverrai 5 000 pour faire cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, bébé, je suis sérieuse. Bébé, je crois que ta sœur est une mouise. Tu as vu ces belles sœurs qui étaient là ce jour-là ? Elles ne sont pas venues blaguer. Tu as vu son visage, l'autre fille, sa face. Et tu sais que ta sœur a de sales manières, franchement. Bon, si elle les insulte, c'est son problème à elle. Ah ah. Mais si elle apprend aussi le respect à ses tâches, c'est aussi bien. J'ai juste pitié d'elle parce que ses filles... Bébé, je vais sortir avec Amuche demain. Et moi, je resterai avec qui ? Mais je suis toujours avec toi ici, non ? T'as-je déjà dit que j'en avais marre de rester avec toi ? Tu n'en as pas marre. Et pourquoi ? N'es-tu pas mon épouse ? J'ai payé entièrement. Tu as payé entièrement ? Et qui a dit que tu as payé entièrement ? Hein ? Mais laisse-moi y aller, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord réfléchir à ça. Vraiment ? Ok, ok, bien. Assure-toi juste qu'il y a à manger pour moi avant de partir. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Bébé, masse l'autre pied. Merci. De rien, mon amour. Mais tire-les, tire-les très fort. Bah, je croyais que je devais te masser. Très fort, très fort. Ça ne va pas ou quoi ? Que je te donne mon argent durement gagné ? Pourquoi ne te maries-tu pas ? Veux que tu sais si bien compter l'argent de mariage ? Si tu veux de l'argent, va te marier. Toutes tes égales sont mariées. Va te marier et reçois de l'argent. En quoi est-ce que l'argent de mon mariage te regarde, hein ? C'est à moi que tu oses poser cette question ? Oh, c'est normal que tu me poses des questions et que moi je te réponde. et que moi je te pose des questions, tu te plaques. Attends, 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 attends. C'est à ma grande sœur que tu parles de la sorte. Vous êtes toutes les deux vieilles. Quelle est la différence ? Attends, je te supplie. Ah, seigneur. Viens ici, viens ici. Je te donne juste une heure pour remettre cet argent et assure-toi de la porter dans notre chambre. Sinon, tu n'apprécieras pas. Ne me regarde pas comme un zombie. Grande sœur, allons-y. Petite idiote. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. Elle va voir. Tes sœurs, oh, tes sœurs. Celle qui est grosse et laide m'a giflé. Elle, oui, elle me demandait l'argent de mon mariage. Je leur ai dit que ce n'était pas ici avec moi et que ça ne les regardait pas de savoir combien j'ai eue. Et elle m'a juste giflé. Et elle m'a aussi dit que si dans une heure je ne rapporte pas cet argent, elle me tuera. J'ai une famille, j'ai une famille. Et ma famille m'aime beaucoup. Si j'appelle ma mère, je ferais mieux de vite rentrer et de venir régler tout ça. Non, non, non. Je ne leur donnerai rien. Tu as peur d'elle ? Mais oui, rentrez, viens leur parler. Rentrez, viens parler à ces femmes désespérées. Je suis à l'extérieur. Ok. Tu as peur d'elle ? Ne les appelle pas. Viens leur parler. Ça veut dire quoi tu les appelles. Reviens. Et si elle me tape encore avant que tu ne rentres ? D'accord, bébé. Merci. Maman. Qui est-il ? Ada, est-ce qu'Ada t'a appelée ? Non, pourquoi est-ce que tu demandes ? Maman, Ada ne va pas bien. Maman, ça ne passe pas où ? Maman, ça ne passe pas où ? Cher client, l'abonnée que vous essayez de joindre Rappel. Raison indisponible. Rappel, rappel encore. Merci. Attends. Elles vont vivre ici avec nous pour le restant de leurs jours ? Euh, bébé. Pas vraiment, pas vraiment. Mais au moins jusqu'à ce qu'elles se marient. Quand est-ce que ce sera ? Quand est-ce que ce sera ? Qui les épousera ? Ces laides femmes. Ces femmes. Hey ! Parfois je me demande si vous êtes réellement du même sang comme tu me le dis. Parce qu'elles sont très laides. Des femmes aussi difformes. Mais non. Mais non. La Bible dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Tu n'aurais pas pu les épouser si, si, si elles n'étaient pas tes soeurs. Alors pourquoi les vouloir pour un autre homme, ces vieilles femmes ? L'autre jour, je les ai vus mettre de la tenture pour cacher leurs cheveux blancs. Ça m'a amusée. Qui trompe-t-elle ? Parce qu'elles mettent des mini-robes. Des femmes vraiment très laides. Bébé, tu n'as pas à me tourner le dos. Je te dis juste la vérité. Tu es mon mari. Si je ne le fais pas, qui le fera ? S'il te plaît, qu'elles s'en aillent d'ici. Je ne les supporte pas. Des femmes vraiment très laides. Regarde leur ventre, comme si elles étaient enceintes. Dieu m'en préserve. Ada ? C'est le week-end. Tu devrais nettoyer la maison et faire les tâches domestiques. Nous faire quelque chose à manger. Comme une femme. Au lieu de ça, tu es assise là avec ton mari en train de jouer. Comme tu l'as dit, mon mari, n'est-ce pas ? Et je ne t'en veux pas. Tu n'es pas dans une relation. Donc tu ne sais pas ce que c'est que le week-end. Les week-ends sont faits pour les gens qui sont dans une relation. Les gens mariés. Les copains et les copines. Si tu étais dans une relation, tu comprendrais de quoi je parle. C'est à moi que tu parles ? Fran ? Est-ce que tu as vu ça ? As-tu entendu ce qu'elle m'a dit tout à l'heure ? Présente-lui tes excuses. Bébé, pardon de quoi ? Pardon, dis la vérité aux gens. Pardon de quoi ? Dis-lui la vérité. Est-elle mariée ? Mais dis-lui d'aller se chercher un copain, de se fonder une famille et de nous laisser en paix. Fran ? C'est quand même un soeur. Bébé. Bébé, laisse-toi. Je suis ta femme. Je suis ta grand-soeur. Et tu permets que ta femme me parle de la sorte ? Grande-soeur. Bébé. Tu vois ce que je vois ? C'est très joli. Pardon de lui, je suis désolée. Tu vas m'acheter ça, n'est-ce pas ? Ada, elle est en train de t'appeler. Elle te plaît, laisse-moi. Et puis quoi qu'elle m'appelle ? Bébé, écoute-moi plutôt. Ça, que je n'ai pas de relation, que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas été mariée. Grande-soeur. C'est à moi que tu veux te dire. Sœurette, est-ce simple en train de dormir ? Attends, ça veut dire quoi, ça ? Un nez ? C'est quoi, ça ? Attends. Tu dors encore, à 7 heures. Bonjour, grande-soeur. Qui a-t-il de bon dans le jour ? Est-ce que tu sais qu'il est déjà 9 heures ? Et tu es encore couché ? Comment peux-tu faire ça ? Une femme mariée comme toi ? Attends. Tu penses que qui fera les tâches domestiques pour toi ? Grande-soeur. C'est évident que ta mère ne t'a pas bien élevée. C'est évident, sinon tu ne dormirais pas jusqu'à 9 heures. Tu es encore au lit. Alors que tu es censée faire tes travaux. Comme une femme nouvellement mariée. S'il te plaît. Peu importe ce que tu dis. Ne parle plus jamais de ma mère. Je ne lui permets pas. Ne le fais plus. Plus jamais. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Je suis stressée. Quel genre de stress ? Celui du mariage. Attends, tu dis que tu es stressée ? Oui. Stressée ? Attends, dis-moi. Qu'as-tu fait durant le mariage ? À part danser et sourire bêtement comme une chèvre nouvellement mariée. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Ça veut dire quoi ? Vous traitez-qui de chèvre mariée ? Mais ça sort d'où ça ? Embécile, est-ce que tu vas fermer ta bouche ? Regardez-moi cette sale chèvre. Ne t'avise plus de parler quand on parle. Ok ? Sors de ce lit et va faire tes tâches ménagères. On est. Allons-y. Hé ! On aura tout vu dans ce monde. N'importe quoi. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, même celle-là ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu viens de dire quelque chose, tu es malade ? Je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Madame, où est mon repas ? Je suis ta cuisinière ou quoi ? En tout cas, j'avais faim. J'ai donc cuisiné un petit truc pour moi. Ah bon ? Tu as cuisiné un petit truc seulement pour toi, c'est ça ? Ok, viens manger, je vois. Tu es franchement malade. Comment peux-tu cuisiner un petit plat ? Dorothy, ne me provoque surtout pas. Ne me provoque surtout pas. Reviens ici. Donne-nous ma nourriture. Tu es folle. Tu es malade. Ça ne va pas. Tu vois ça ? Oui. Elle n'est pas en ligne. Gift m'a dit qu'il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne poste quelque chose sur son statut. Mais dernièrement, elle n'est plus active. Ouais, évidemment, maintenant qu'elle est une femme mariée, certaines choses doivent changer. De notre côté, on sait qu'Ada exagère un peu dans le drame, donc... Bébé, j'ai le pressentiment qu'elle ne va pas bien du tout. J'ai essayé de l'appeler plus tôt, mais ça ne passait pas. Peux-tu l'appeler s'il te plaît ? Assurons-nous juste qu'elle va bien. S'il te plaît. Ok, peut-être demain. Peut-être demain, je ferai ça. Tédé, pourquoi pas maintenant ? Demain, je le ferai. Maintenant, là, j'ai besoin d'un moment de paix avec ma femme, tu vois, un moment de paix. D'un autre côté, si ma femme est suffisamment gentille, elle pourrait me présenter les jeunes filles dans le groupe WhatsApp, là. Et puis, on pourrait chatter. Ou alors lire les ragots sur les maris d'autrui. Est-ce que tu peux ouvrir cette page, s'il te plaît ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, donne-moi ce téléphone. Allez, laisse-moi voir, s'il te plaît. Alors, donne-moi ton téléphone, maintenant. Non ! Non ! Non ! Ah ! Je ne veux pas te donner mon téléphone. Mais laisse-moi voir, quand même. Ok, c'est bon. Tu sais que je ne peux rien te cacher. Tu es mon mari. Je sais. Mais je veux cette page. Il y avait quoi là-dedans ? Au début, je pensais que c'était un truc que je pouvais gérer. Mais, maman, la situation ne fait qu'empirer au jour le jour. Ces vieilles femmes me traitent n'importe comment. Elles me prennent pour l'art domestique. Elles ne cessent de me maltraiter. Je ne peux rien dire. Elles ne font que me crier dessus. Et mon mari ne dit rien du tout. Oui, maman, oui. Maman, s'il te plaît, si tu peux venir, viens. Viens. Parce que moi, j'ai très peur. Bientôt, je vais prendre mes affaires et rentrer à la maison. Il ne leur dit rien du tout. C'est ça, le problème. Il a peur de leur parler. Il a peur. Oui, maman. Elle m'envoie à tout bout de champ. Que je vienne faire ceci. Que j'aille faire cela. Ces chimpanzés. De méchantes femmes. D'accord, maman. Dieu te bénisse, maman. Je t'attends. Merci. Oh, non. Elles ne me verront pas pleurer. Je suis dehors. D'accord, maman. Merci. Allô ? Ta, ta, ta sœur, ta sœur se plaint amèrement du tout. Du fait que, du fait que Frank ne dise rien, même quand il voit, ses sœurs l'a maltraitée. Ah. Ah. Donc, je veux venir en ville pour parler à Frank de cette situation. Je veux que tu ailles avec moi. Héah. Quelle guerre. Mbao. Je ne fais pas la guerre. Je veux juste rendre visite à mon enfant. C'est tout. Tu ne veux pas aller avec moi ? Que j'aille seule. Comme tu veux. Comme tu veux, oh. D'accord. Un guano. Ok. Maman. Mais parle-moi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Ada va bien? Mama, c'est quoi exactement le problème? Est-ce que tout va bien chez Ada? Jéhovah. Mama. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis que ces bruits t'es pas sans demander à ma mère de partir de ma propre maison et toi tu me demandes de me calmer? Sérieux? Bébé, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu sois un homme. Sois un homme dans ta maison. À moins qu'on ne squatte. Alors là tu me dis. Mais si c'est toi qui paye les factures, alors prends des mesures. Qu'est-ce que c'est? Depuis qu'on s'est mariés, je n'ai pas profité d'un seul jour de mon mariage. Mais c'est quoi tout ça? Bébé, viens. Viens t'asseoir. S'il te plaît, viens. Viens t'asseoir. Viens. Regarde. Ça va aller. Bébé, je sais que tu es fâchée. Mais tu dois te calmer. Je sais que tu es fâchée et très en colère. Mais s'il te plaît, calme-toi, ok? Écoute, écoute. Je te promets. Demain, je leur parlerai. Ok? Tu as intérêt. Je ne suis pas normale. Je ne suis pas normale. Tu es normale. T'inquiète pas. Désolé, ok? Je leur parlerai. Tu as intérêt. Désolé. 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 Grande soeur. Grande soeur. Je ne suis pas content de vous deux. Je ne suis vraiment pas content. Je n'aime pas la manière dont vous traitez ma femme. Je n'aime pas. Hein? Tout le temps, ma femme se plaît de vous deux. Je veux comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Le savez-vous pas qu'elle est enceinte? Ah bon? Enceinte si tôt? Ha! Je savais que le jour viendrait où tu devrais choisir entre ta femme et nous. Et ce jour est arrivé. Est-ce qu'elle est la seule femme à être enceinte dans cette ville? Non, dis-moi. Elle est enceinte. Est-ce de l'enfant Jésus? Rien. Tu es épousée. Une fille mal élevée. Qui ne connaît pas le respect. Elle est impolie. Elle parle comme elle veut. N'importe comment. À n'importe qui. Elle insulte qui elle veut. Est-ce que nous sommes ses égales? Nous ne pouvons pas le tolérer. Nous t'avons éduquée. Nous avons pris soin de toi. On t'a élevé. Donc je ne pense pas que nous avons eu tort de corriger ta femme. Elle ose nous insulter. Mais grande soeur, je... Nous avons le même âge. Comment ose-t-elle nous insulter? Hey! Psst, grande soeur. C'est pas ce que j'ai dit. Je... Je ne l'ai pas dit ainsi. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas la corriger. Vous le pouvez. Mais si vous voulez la corriger, faites-le avec manière. Hein? J'en ai marre du fait que chaque fois que je veux aller au travail, elle se trouve désemparée. À condition qu'elle accepte l'amour. La correction d'amour. Elle a peur. Elle a peur? Nous ne sommes tout de même pas des monstres. Personne ne chasse ta femme. Personne n'a l'intention de la chasser. Elle parle très mal aux gens. Sa bouche n'a d'ailleurs aucun frein. En tout cas, pas de problème. Va au boulot et concentre-toi. Personne ne la dérangera plus. D'accord? Il y aura la paix. Ok. Va au travail, ça va. Grande soeur, s'il te plaît. Ça n'arrivera plus t'en faut pas. Je ne veux plus en tant de plaintes, s'il te plaît, grande soeur. T'inquiète pas, c'est une affaire réglée. Mais maman, arrête aussi de pleurer, maman, s'il te plaît. Ada va bien. Hein? Bien? Oui. Bien? Quand elle est au milieu de ces Goliathes, de ces Goliathes femelles, qu'elle jante bien. Non, non, non. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pour ça que nous sommes ici? C'est pour ça que nous sommes là? Hein? C'est pour ça que nous sommes là? Tu veux faire croire que tu ne sais pas d'où ça vient? Tu veux nous faire croire que tu ne sais pas que nous venons tous du même endroit? Tu veux dire qu'on ne sait plus qui est notre mère? Tu veux dire qu'on ne sait pas qui sont nos soeurs? Est-ce qu'on va dire qu'on ne sait pas qui est Ada? C'est quoi tout ce cinéma de pleurs et de lamentations là? C'est quoi tout ça? Hein? C'est pour quoi? Si on cherche bien dans ce problème, on verra que Ada est responsable de ce trouble. On verra. Oui. On verra que c'est elle. C'est elle qui cause tous ces problèmes. On fait semblant? Appelle Franck. OK? Dis-lui de venir ici demain. Je veux le voir. Parce que s'il vient chez moi, je peux lui faire un truc. Faisons pas semblant. Oui, grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît, attends. Oui. Euh, maman? Tu as dit un truc du genre qu'elle était enceinte? Est-ce que ça signifie qu'Ada était enceinte avant de se marier? Mais bien évidemment. Mais toi aussi, parfois, tu m'étonnes, toi. Bien sûr. Et la mère est au courant. Ah ah! Maman est au courant de tout ça. Là, elle est enceinte. À peine elle est enceinte, euh, mariée. Fais le compte. Réfléchis. À peine mariée, elle est enceinte. On parle de quoi ici? Maman est au courant de tout ça. Maman? Non, mais attends. Maman, tu peux jurer que t'es pas au courant? Ok, ne jure pas. Évite la colère des... Dis ce que tu savais pas. Kada était enceinte avant le mariage. Mais dis-nous maintenant. Et tu prétends être contre ces choses. Ce n'est pas possible, ça. Chut. Frangin. Appelle Franck. Franck. Beau frère. Quand j'ai accepté de te donner ma sœur. En mariage. Ce même jour. J'ai eu une conversation prévue avec toi. Personnellement. Et tu m'as dit... que tu l'aimais. Et tu m'as promis à moi... qu'au-delà de toute chose... que tu vas l'aimer et la protéger. Tu me l'as dit à moi en privé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beau frère. Je me souviens de toutes les promesses que je t'ai faites. Je suis vraiment désolé que les choses se passent de cette manière. Avant de venir ici, j'ai longuement parlé avec ma femme. Nous avons eu une longue conversation. Et je lui ai promis... tout en lui assurant que rien de ceci n'arrivera plus jamais. Je me souviens de toutes les promesses que je t'ai fait. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que tu vis encore avec tes grandes sœurs? C'est bien quand tu es célibataire. Mais tu es mariée. Et tu connais les femmes avec leurs histoires. N'est-il pas mieux que tu leur loues un appartement? Je veux dire, tu es riche. Tu peux te le permettre. Mais que se passe-t-il? Tu sais, je n'ai jamais pensé à ça. Tu as raison. Tu as raison. Mais la vérité, c'est que... ces femmes... ont toujours été là pour moi. Depuis que j'ai perdu... Je veux dire, nos parents... Elles ont toujours pris soin de moi. Elles vivent dans le célibat juste à cause de moi. Alors leur dire de partir... est la chose la plus difficile. Mais je vous promets... Avec le temps, je leur suggérerai de partir. Mais beau... s'il vous plaît... je vais gérer cette affaire. Je le ferai. Je promets... je prendrai soin de ma famille. Oui, allô, bébé. Allô, bébé. Je vais bien. Je viens d'arriver à la maison maintenant. Ta maison, oui. Bébé, ce n'est pas ça le problème maintenant. Le souci, c'est que j'ai trouvé une fille... avec un enfant. Et... elle m'a dit qu'elle est ta femme. Bébé. Allô? Mais... il m'a raccrochonée. Hey! Hey! Encore! Encore! À cet âge, encore! Je n'irai nulle part, je refuse de ça encore. Madame, j'ai ouvri ce portail. Je n'aime pas ce genre de blague. Je n'aime pas ce genre de blague. Elle n'apprécie jamais aucun effort. Ta mère n'apprécie jamais aucun effort. Ce soir, j'ai servi son repas et je lui ai demandé si elle voulait manger. Je lui ai demandé et elle a dit non. Ok. Trois minutes plus tard, elle s'est mise à crier que je dois servir son repas. Ce n'est même pas ça mon souci. Après avoir servi son repas, tu sais ce qu'elle m'a dit? Que le repas est trop épicé. Que je veux tuer son fils. Qui fait ça? Euh... Obi, ne sois pas offensé, hein? Tu sais, comment est-ce qu'elle parle? Hein? Pardonne-lui. Non. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà pardonné. Mais s'il te plaît, elle devrait aussi bien faire le choix de ses mots. Tu me connais. Il y a une limite à ce que je peux tolérer. Oh, bim, c'est bon. Ça va. Tu sais, tu sais comment elle parle. Elle prend de l'âge et ça la fête. Ce ne sont pas toutes les vieilles femmes qui parlent comme ça. Bibi, ça va. Calme-toi, bébé. Ok? Non. Regarde ta face. Tu peux... Tu peux sourire? Comment peut-elle dire que je veux te tuer? Comment voudrais-je tuer mon propre Paris? Ne l'écoute pas. Ok, le repas est-il épicé? Non, bébé. Le repas était délicieux. Mon cœur... Comment ose-t-elle dire que mon repas était épicé? C'est bon, bébé. Viens. Laisse-moi taille. Viens, viens nous recrater un film. Quel film? Allez, bébé. Est-ce un cinéma? Ne te fâche plus, bébé. Allez, viens la m'assurer. Mon amour. La mère de mes enfants. Pardon, ne me flotte pas. Laisse-moi. Approche par là. Laisse-moi. Laisse-moi tranquilo. Laisse-moi tranquille. Tu es très, très belle. Est-ce que mon repas était épicé? Hein? Etais-tu l'épicé? Tu es la meilleure cuisinière du monde. Pourquoi penses-tu que j'arrêtais de manger dehors? Hum? Ma toute belle. Hum? Ma fleur. Hum? Ne m'as-tu pas entendue t'appeler? Ha! Dorothée, si je t'avais entendue, je t'aurais répondu. S'il te plaît, bouge. Attends. C'est à moi que tu parles comme ça? Comment ça c'est à toi que je parle comme ça? Écoute-moi, Dorothée. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas non plus la raison de ta misère. Alors s'il te plaît, arrête de me mettre mal à l'aise dans ma propre maison. Va te marier. Franchement. Tu es stupide. Tu es malade. Tu es idiote. Je suis ton égale. Tu ne connais pas le respect, hein? Espèce idiote. Hein? Je vais te montrer. Je vais te montrer le respect. Tu vas voir. Laisse-moi tranquille. Tu vas voir. Laisse-moi tranquille. Espèce idiote. Tu vas voir. Un instant. Un instant. Tu es contente maintenant? Tu es contente, c'est ça? Elle a perdu le bébé. Tu es contente, n'est-ce pas? Mais... Tu es contente, c'est ça? Écoute, demain à la première heure, on ira là-bas. On ira dans cette maison, assez de toutes ces bêtises. On doit mettre fin à cela. La goutte doit déborder le vase. Demain, soit Franck l'a choisi ou l'a choisi Ada. Connaisse-t-elle même la douleur d'une fausse couche ? Ne t'inquiète pas, je vais te parler avec mon mari pour qu'il amène les enfants à l'école demain. Demain à la première heure, on ira là-bas. D'accord. Bye. Mon amour. Oui ? Il faut que j'y aille. Oui. Quoi ? Donc, tu insistes vraiment à aller là-bas ? Je dois aller là-bas. Il est préférable qu'elle soit ici en vie au lieu de mourir entre les mains de ces femmes. Nous avons assez de chambres ici. Elle peut rester dans l'une d'elles. S'il te plaît, sa sécurité est la priorité. Laisse-moi essayer de le dire gentiment, ok ? Quelle que soit l'issue de votre affaire, s'il te plaît, fais comme si je n'existais pas. D'accord. Mais je te le promets, mon amour, rien de négatif n'arrivera là-bas. Ok. Je t'aime énormément. Quoi ? Je t'aime aussi, parce que tu m'aimes. Et j'espère que tu aimes ta nouvelle voiture autant. Bien sûr que je t'aime plus que ça. C'est ça. T'en es sûre ? Oui, bébé, je reviens le soir. Sois prudente. Maman, je t'avertis, oh. Je te préviens. Bien, occupe-toi de tes affaires dans cette maison. Écoute-moi bien, tu ne peux pas supporter les paroles négatives que tu dis aux gens. Mais tu es là, tu es là, tu... Tu aimes te faire voir. Prends calmement tes affaires et pars de cette maison. Avant qu'on ne dise partout que, hé, une belle fille a bagarré avec sa belle-mère, je t'en prie. Je t'en prie. Eh, eh... Gift. C'est moi que tu menaces comme un enfant. Madame, tu es malade. Tu m'as bien regardée, tu es folle. Je rêve ou quoi ? Tu es normale. Écoute, fais attention. Agis comme, agis comme une adulte. Tout le temps, tu veux te mêler de ce qui ne te concerne pas. C'est quoi ton problème ? Tout le temps, tu me demandes, hé, quand vas-tu me donner des enfants ? Quand vas-tu me donner des enfants ? Quand vas-tu me donner des enfants ? Suis-je Dieu ? Si tu veux désespérément des enfants. Pourquoi ne vas-tu pas au ciel demander à Dieu ? Où sont mes petits-fils ? Et cesse de me déranger. Tu es malade, tu es normale, tu es cinglée. Écoute, je ne suis pas normale. Je ne suis pas normale, d'où je viens, nous ne sommes pas normaux. Ne me tente pas. Dégage, tu es malade. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Ah ah, pourquoi t'infliges-tu toute cette souffrance ? Écoute, je peux comprendre ce que tu ressens. Je sais qu'il est très difficile de t'être un enfant. Mais tu dois essayer de te ressaisir. Je sais que le Dieu Tout-Puissant te bénira avec un autre enfant très bientôt. S'il te plaît, on ne lutte pas avec Dieu. On ne le questionne pas. S'il te plaît, tu dois être forte pour toi-même. Tu dois être forte pour nous. Je t'en prie. Je t'en prie. Grande sœur. Grande sœur, je suis désolée. Rosa, lève-toi, lève-toi. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux des deux mois. Ça va, ça va. Je t'ai pardonné, Mama, et Neyé, il y a très longtemps maintenant. Je n'en veux à aucune d'entre vous. J'ai décidé d'oublier tout ce qui s'est passé. Et ça, du fond de mon cœur. Vivant comme une famille. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ne pleure plus. Tout va s'arranger. C'est bon, ça va. Maman, maman, s'il te plaît. Même si tu veux partir, ce n'est pas de cette façon. Nana, j'ai déjà peur de ta femme. Je veux rentrer chez moi. Maman, pour moi, viens, allons en haut. Il n'y a pas longtemps, maman, tu m'as dit que tu voulais rester ici et qu'au filet-là, tu t'annuyais. S'il te plaît. Ta femme a promis de me taper. Je n'irai plus là-bas. Je veux rentrer chez moi. Je t'en supplie. Maman, tu sais que ma femme ne pourra jamais te toucher. Tu dis ? Tu dis ? Elle a failli frapper ma tête au mur. Ta femme-là ? Si tu étais là... En tout cas, pourquoi je me justifie ? Mon fils, cette fille est folle. Ce qu'elle a fait... Pardon, je veux rentrer chez moi. Maman, s'il te plaît. Tu me supplie pourquoi ? Laisse-moi, je veux partir. C'est quoi le problème ? On me menace comme ça ? Si seulement tu étais là. J'ai vu une autre gift. Pardon, pardon, je veux partir. Je ne veux pas mourir ici. Je pars, pardon. Je tiens beaucoup à ma vie. Pardon, je ne t'ai pas dénoncée chez lui. Non, ne l'ai-je dénoncée chez toi ? L'ai-je dénoncée chez... Je suis désolée. Maman, elle dit qu'elle est désolée. Tu es sûre ? Maman... Je suis désolée pour les paroles que je t'ai dites. Je n'aurais pas dû. Tu es désolée ? Oui. Maman, arrête. Je suis vraiment désolée. Maman, elle est vraiment désolée. Pardon, je t'en prie. Maman, arrête. Ma mère, à moi. Maman, elle est très gentille. Maman, honnêtement, cette femme est très gentille. Il faut voir la façon dont elle me traite. Parfois, j'ai très honte par rapport... Par rapport à la façon dont on l'a traité. La méchanceté n'est pas bien. L'autre jour, elle a même lavé mes habits. Genre... Oui, elle a dit qu'elle nous a toutes pardonnées. Tu peux venir. Elle sera contente de te voir. Qui t'a envoyée ? Que veux-tu dire à maman ? As-tu oublié que je ne veux rien lui dire jusqu'à ce que je sois guérie ? S'il te plaît, ferme ta bouche. Elle est à la cuisine. J'ai voulu l'aider, mais elle m'a demandé d'aller me reposer. Ses enfants sont tellement adorables. T'as tâte tout le temps. J'ai très honte de moi. Franck ? Celui-là ne cesse de m'appeler. Je ne veux même pas lui parler. Il utilisera sa cervelle pour savoir quoi faire. Si ses soeurs m'avaient tuée, est-ce qu'il allait appeler mon cadavre ? Je vais lui pardonner, mais pas maintenant. Kinyi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis fatiguée. Ok, à plus tard. Bye. Kinyi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Kinyi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je sais que, quelle que soit la qualité du pardon, ça n'arrangera pas ce qu'on a fait. Mais nous sommes désolés. Vraiment, vraiment très désolés. Pardon. Pardonne-nous, Na, Biko. Nous regrettons vraiment ce que nous avons fait. Si, frère... Pardon. Mon frère... Ce n'était pas intentionnel. Pardon. Tu sais, quand on est célibataire, on devient frustré et on se met à mal se comporter. Mais le pire dans tout ça, c'est que ta femme n'a pas arrangé les choses. Mais s'il te plaît, nous sommes désolés. Hein ? Nous sommes désolés. Pardonne-nous. Pardon. Clairement, je vous ai écouté. Je vous comprends. Mais le problème est que ma femme refuse de rentrer à la maison. Tout cela coûte-vous. Ah, c'est vrai ça. Dans ce cas, nous avons décidé de rentrer au village. Décider ? Nous rentrons au village. Inutile de décider. Grande sœur. Grande sœur. Rentrer au village n'est plus une option. OK ? Qu'est-ce qu'on va donc faire ? Je prendrai des dispositions maintenant. Pour vous trouver un appartement, tous les deux. C'est vrai ? Oui. Dans le but que vous nous laissez tranquilles, ma femme et moi, dans la paix. Vous resterez dans votre appartement, dans le besoin de me voir, vous viendrez et ensuite vous repartirez. Voilà un peu. Tu es un ange. Merci beaucoup. Encore désolée. Bigo, hein ? Grande sœur, cela ne doit plus se répéter, s'il te plaît. Una, fais-nous confiance. C'est une promesse, ça n'arrivera plus jamais. En fait, on fera tout pour la ramener dans cette maison. Una, on va préparer un truc pour que tu manges. Grande sœur, ce n'est pas mon souci maintenant, je veux juste que ma femme rentre. Ne t'en fais pas. On ira la chercher pour toi, pas vrai ? Elle reviendra, ne t'en fais pas pour ça. Je sais que tu aimes le salat. Je vais aller préparer une sauce de salat aux escargots, juste pour toi. Hein ? Ça te dit ? Grande sœur, j'ai besoin de plus que ça. Tu vas manger. Quand tu vas manger, tu vas oublier et tu vas pardonner. On la ramènera pour toi. Grande sœur. Salat. C'est ça. Merci de nous avoir pardonné. Du moment que cela n'arrive plus, ce sera que je veux. Ça n'arrivera plus. Ok. On sera chez nous. Tu vois ? Ça s'est très bien passé. Grande sœur. J'en ai marre. J'ai vraiment honte de moi. J'ai l'impression qu'on m'a lancé une malédiction. Tout le monde connaît mon histoire. Je veux dire, c'est la quatrième fois que je suis utilisée et rejetée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas comment changer ça. Non, non, Néni, tu n'as pas à te sentir comme ça. Tu n'es pas maudite. Disons plutôt que tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur. Mais je suis certaine qu'un jour, très proche, le fils d'un bon homme, grand, noir, mignon, adorable, viendra te chercher. Amen. Tu auras plein de bonheur dans ta vie. Amen, grande sœur. Donc, sois heureuse. Merci beaucoup. Souris pour moi. À petit, tuisses. Merci. Grande sœur, je veux voir maman. Quand irons-nous la voir ? Elle doit être morte d'inquiétude. Ah oui. Elle s'inquiète pour toi. Nana l'a appelée pour lui dire que ton téléphone s'est cassé. Et maman a dit qu'elle te donnera son téléphone. Moi, utiliser le téléphone de maman. Dieu m'en garde. Eh, une mendiante exigeante. Tu es normale. Qui ? Qui pourrait te prendre pour épouse vu comment tu es bon marché ? Tous les week-ends, tu es dans la maison d'un homme. Si j'étais un homme, je ne t'épouserais pas. Dieu merci. Je n'ai jamais dû liser comme toi. Et larguer. Grande sœur, tu as entendu ça ? Arrêtez, arrêtez. Je vois que tu es malade. Ça suffit. Bon, les filles, je crois qu'il est temps de chercher un truc à cuisiner. Va à la cuisine. Bien sûr que tu dois aller à la cuisine. Tu es plus jeune ici. Donc tu préfères t'asseoir et me laisser cuisiner ? Non, non, non. C'est à cause de toi. J'y vais. Pas comme certaines. Continue à t'habiller n'importe comment. Je vais voir qui va t'épouser. Regarde-moi, regarde, regarde. Change ta vie. Je vais te gifler. Donne-moi mon sac. Ces filles ne changeront jamais. Arrêtez. Bye. Bye. Ne porte pas mes habits. Quand tu es venue, si tu aurais dû venir avec les tiens ? J'ai oublié ta valise dans la maison de ton mari. J'ai oublié. Grande soeur, je vais tuer cette fille. Laissons ça. Sœur Ed, s'il te plaît. Peux-tu me prêter ta greffe quand je vais sortir ? Tu parles de celle qui est langue ? Oui, la langue greffe. Tu veux être éblouissante. Si tu perds. Ne t'inquiète pas, t'en plaît. Ne t'inquiète pas. Tu peux la faire. Merci. Merci. Je n'aime pas le style de vie de ta femme, je t'assure. Elle est si paresseuse. Elle n'est pas du tout organisée. Vraiment pas du tout. Elle n'est même pas calme. Très ondoyante. Dès que tu sors de cette maison, la minute d'après, elle s'en va aussi. Je croyais qu'elle était calme. Je te le dis. Je croyais vraiment qu'elle était calme. Mais maman, c'est toi qui me l'as présentée. Quelles sont les qualités que tu as vues en elle qui t'ont poussé à me la présenter ? Mon fils, c'est terrible. Elles ne sont plus là-haut. Je croyais qu'elle était calme. Calme ? Hé. Donc, tu viens me dire de moi, hein ? Maman, écoute, je ne suis pas à Moucheo. Si tu me cherches des noises, je vais te les donner en gros. Bébé, tu vas arrêter ça maintenant. Ne me dis pas d'arrêter. Ne me dis pas ça. Ok, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Je suis allée acheter de la farine pour les pancakes. Et notre voisine m'a appelée pour me supplier et je lui ai demandé pourquoi elle me supplie. Et elle me dit que maman est allée la voir. Et elle se plaignait qu'on ne la nourrit pas, qu'on ne lui donne pas d'argent et qu'en plus que je lui donne plein de travaux à la maison. Peux-tu imaginer ça ? Attends. Maman, tu as entendu ma faim ? Est-ce vrai ? Mon fils, s'il te plaît. Baisse un peu la clim, là. Je ne me sens pas bien du tout. Pardon. C'est le plan final. À ce niveau ici. Et puis, la prochaine fois, on peut aller au-delà. Au-delà de tout ça. Tu vois ? Ouais. Grand frère, tu m'as appelée ? Ouais. Assez-toi. D'accord. Ok, on va commencer. Ada. Grand frère. Je ne vais pas te mentir. Je connais parfaitement le jour de ton mariage. Et ce jour, tu as entendu des choses comme pour le meilleur et pour le pire dans la maladie comme dans la santé jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça, maintenant. Tu as entendu tout ça. et tu l'as accepté. Tu as dit oui. Tout ça doit faire partir de toutes tes valeurs et tes vertus. Hein ? Et pas le contraire. Ton mari m'a appelé. Et on s'est vus tout à l'heure dans la journée. Et il m'a dit, dans la confidence, que tu ne décroches pas ses appels. C'est vrai ? Oui, grand frère. Écoute, tu dois vraiment donner une chance à cet homme. Écoute-le. Le passé est passé. Hein ? Cette maison est le chez toi. Ça, c'est le foyer que Dieu a prévu pour toi. Tu as choisi l'homme. Tu as choisi le foyer et Dieu a béni le foyer. Tu ne peux pas laisser ce foyer et une autre femme. Non, ce n'est pas possible. Hein ? Tu nous connais dans la famille. Tu sais qu'on ne cautionne pas le divorce. Donc, ça, c'est impossible. Tu connais cette partie. C'est impossible. Hein ? Il n'y a pas de mariage parfait. Papa et maman se sont brisés. Tu étais parfois témoin. Tu étais là. Maman est quand même restée. Malgré tout, il nous a élevés. Hein ? Il n'y a pas de divorce dans notre famille, tu le sais. C'est pas possible. Ça, au moins, tu le sais. Et donc, quand tu es entré dans ce mariage, tu savais qu'il n'y avait plus de chemin de retour. On ne rentre plus loin d'en arrière. Écoute ton mari, premièrement. Hein ? Bien. D'accord. Ada, ne pleure pas. Ton frère a raison. Hum. Dépouille-toi de ta colère. Dépouille-toi de ta peine. Ton mari est émotionnellement abattu. Dans cet état, il ne peut produire aucun résultat. Il ne peut pas être concentré. Et regarde-toi, ça se voit qu'il te manque. Peu importe combien tu es fâché contre lui. S'il te plaît, commence d'abord par l'écouter. Et que la paix règne. Hum. Hum. D'accord. Merci pour vos conseils. Ça va. C'est bon. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais l'appeler pour qu'il vienne demain. Voilà. C'est ce que tu dois faire. Lui laisse-le venir ici. Vous devez parler. Vous devez parler. S'il y a des boutons à appuyer pour votre bonheur, appuyez-les. Vous devez être heureux. Tu ne peux pas te permettre de laisser cette maison à une autre femme. Non. Il n'y a pas moyen. Notre famille ne divorce pas. C'est impossible. Hein ? Notre grand-mère n'a pas divorcé. Notre mère n'a pas divorcé. Donc, tu ne peux pas le faire. Tu m'entends ? Ok. Ma chérie. Chérie. S'il te plaît. M'entends, s'il te plaît. Ok. Ada. Je vais passer du temps avec mon mari. Amusez-vous bien. Oh, hein. Ok. Ada, rejoins ton foyer. Non, mais on parle de quoi ici ? Non, mais sérieusement, on parle de quoi ici ? Mon nom est non. Quand je dis non, c'est non. Sérieusement. Maman a traversé cette maison. Non, 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 non. Elle a traversé la barrière de cette maison. Et tu le sais. Et elle s'est rendue chez Nana. C'est pas ça ? Si maman a des problèmes avec Gift, qu'elle a choisi, alors les problèmes ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Crois-moi. Maman aime bien créer la Zezani. Elle mérite ce qu'elle a. Mais oui, si c'est pour venir ici, c'est non. Impossible. Ça ne va pas arriver. Mon amour, je t'en supplie. Je sais que maman voudrait venir ici, même si elle ne sait pas trop comment le dire. Dans ce cas, elle devrait... Chérie, laisse-la venir. Elle ne peut pas venir. C'est impossible. Maman ne peut pas venir ici. S'il te plaît. Ça ne sert à rien de me supplier. Maman ne viendra pas ici. Laisse-la venir, non. Je t'en prie. Maman. Je sais que maman ne veut pas rentrer au village. Elle doit y retourner. C'est là-bas qu'elle est née. C'est là-bas qu'elle est plus confortable. Donc, elle doit retourner là-bas. Mais c'est ta mère. Je suis d'accord. Mais elle retourne d'abord au village. C'est tout. Ici, c'est plein. J'ai des chambres vides, oui. Mais c'est plein. S'il te plaît. T'as vraiment oublié tout ce qui s'est passé au village ? Mais... Tu veux refaire le film ici ? Bébé, ne t'en fais pas. S'il te plaît, laisse-la venir. Et j'ai dit non. Non. C'est impossible. Pas de place pour elle. Non. S'il te plaît. Je t'en prie. J'ai dit non. Maman ne peut... S'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de place pour maman ici. Non, mais... Bébé, hé, bébé, hé. Viens. La maison est tellement vide sans ta présence. Va épouser tes soeurs avant qu'elles ne me tuent. Hé, bébé, viens. 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 Elles ne sont plus là. Elles sont parties. Genre, elles ne reviendront plus jamais ? Ouais. Elles ne reviendront plus. C'est bon, je suis désolé. Pardonne-moi. Tu m'as quand même manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu m'as manqué. Tu étais là quand elle me tapait, tu n'as rien fait. Je suis désolé, ça n'arrivera plus, ok ? Ok, pourquoi ne vas-tu pas dans ton champ, prendre tes affaires pour que nous allions ? Prendre quels effets quand tu ne m'as pas supplié avec de l'argent ? Oh, oh, bébé, encore de l'argent ? Tu sais combien j'ai payé pour ta dot ? Sais-tu combien mes frères ont payé pour m'éduquer ? Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ma grande joie est qu'elles soient parties de ma maison pour toujours. Elles ne reviendront plus jamais. Je suis contente que tu sois heureuse, ma chérie. Je te le dois entièrement. Merci infiniment. Ces femmes m'auraient massacrer. Et le problème est qu'elles ignorent la gravité de ce qu'elles ont fait. Mais tu dois quand même trouver le moyen de leur pardonner. Elles ne le méritent pas. Tout le monde le mérite. Le pardon est la raison des deuxièmes chances. Tu dois leur pardonner. Il y a ce truc magique dans le pardon. Quand tu pardonnes aux gens, on dirait, et c'est en un laps de temps, que tu laisses tomber plein de griefs, genre, ils n'ont jamais existé. Tu laisses tomber ces griefs, et ton cœur est libre, comme celui d'un bébé. Souviens-toi du psaume 51. Aie pitié de nous. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais essayer. Non, 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 non. Tu ne vas pas essayer. Tu vas pardonner. Ah, je vais surveiller ce qu'il y a au fait. Je reviens tout de suite. Ok. Pardonner. Pardonner. Cette bande de sorcières. Je leur pardonne seulement à cause d'elle. Mama, c'est bon. Je suis contente de t'avoir ici. Sincèrement parlant, il y a très longtemps que je t'ai pardonnée, et du fond de mon cœur, je n'ai rien contre toi. Je suis plutôt contente qu'on puisse enfin vivre comme une famille. Mama, s'il te plaît, ne pleure pas. Je suis contente de t'avoir ici. Désolée. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je t'ai haï sans aucune raison. J'ai pris ton amour et ta bonté pour acquis. Mama, c'est bon. Je t'ose, je t'ose, je t'ose, pardonne-moi. Ne te mets pas à genoux devant moi. Mama, c'est bon, je t'ai pardonnée. Oui, je t'ai pardonnée. Je t'aime toujours. Je me soucie toujours de toi. Et je suis sûre que mon mari, ton fils, t'aime beaucoup. Et il sera très content de te voir quand il rentrera du boulot. Aïe, Seigneur. C'est bon, Mama. Seigneur. Mama, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je n'aime pas voir tes larmes. D'accord ? Dieu me pardonnera-t-il ? Mama, tu l'as déjà fait. Hein ? Dieu t'a déjà pardonnée. Il t'a déjà pardonnée. Par pitié, arrête de pleurer. Arrête de te blâmer comme ça. Nous sommes des humains et nous commettons tous des erreurs, s'il te plaît. Du fond de mon cœur, je t'ai pardonnée et je t'aime, Mama. Merci. Ma jolie belle mère. Merci beaucoup. Je t'en prie, Mama. Oui, mon fils. Il n'est pas encore entré du travail. Il va me chasser de sa maison. Non, Mama, tu devrais savoir qui Fanny t'adore. Tu devrais savoir que ton fils t'aime énormément. Il sera même fou de joie de te voir ici. J'en suis sûre. Es-tu sûre ? Oui. Je connais mon mari et tu devrais connaître ton fils. Mama, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Où sont mes petits-enfants ? Ils sont dans leur chambre. Je vais aller les appeler. S'il te plaît. Je t'en prie, Mama. J'arrive. Merci. Timo Bio ? Mami est là. Hé. Ma soeur, mon voyage en ville m'a pris beaucoup de leçons. Il a ouvert mes yeux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Je sais que ces mots ne peuvent pas régler toutes ces années, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Si je te dis que je ne suis pas surprise, ça veut dire que je ne me dis pas la vérité. Quand je t'ai vu venir dans cette concession, je me suis dit à moi-même, « Ah ! Qu'ai-je encore fait ? » « Ah ! Que Dieu est grand ! » « Ah ! Pour dire vrai, j'attendais tellement ce jour, et il est là. » « Ah ! Qui suis-je pour dire non ? » « Du fond de mon cœur, je t'ai pardonné. » « Ah ! Je t'ai pardonné. » « Ne fais pas ça, m'ba, un, un, ne fais pas ça, pardon, pardon, pardon. » « Merci. » « Aïe ! » « Merci beaucoup. » « Tout est oublié. C'est bon, c'est bon. » « Merci, ma sœur. Merci. » « C'est bon. » « Merci. » « Merci. » « Je t'en prie, 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 pardonne-moi. » « Pardonne-moi. » « Hé ! » « Tu es vraiment une bonne femme. » « Ça, c'est vrai. » « Hein ? » « Maintenant, je sais d'où ta fille tient son bon cœur. » « Tu es un vrai ange. » « Hé ! » « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » « Hé ! » « Il n'y a aucun souci, tu peux venir me rendre visite. » « Tu sais que je suis seule maintenant. » « Tous les enfants sont partis. » « Pourquoi pas, je viendrai te rendre visite. » « Je t'en prie, pardonne-moi, s'il te plaît. » « Tchaï, merci. » « Merci beaucoup. » « D'accord. » « Merci, ma sœur. Bye-bye. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage ST' 501 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 »